Et nous vous l'annoncions il y a quelques secondes la fin de la phase allée dans la zone sud avec la neuvième journée. Nous sommes bien évidemment en D2 avec les résultats de la neuvième journée. C'était la dernière fois à Gaza qui s'est fait battre à domicile par Asfosa 1-0 entre l'étoile filante et entendue. C'est la victoire de l'entente de 1-0 face au shooting star. Arabia a corrigé la société nouvelle des phosphates du Togo. 4 buts à 1. Kotoko Ifoje 1 partout et puis Okiti Espoir 0 partout. Voilà ce sont les résultats de la neuvième journée du championnat national de football de deuxième division la zone sud. Et à l'arrivée c'est Ifoje qui prend le titre honorifique de champion Ami Parcours. Nous allons écouter l'entraîneur adjoint de cette équipe au sortir du match contre Kotoko. Vu l'allure du championnat, aller faire match nulle à l'extérieur, c'est une victoire pour nous. La première partie nous avons pris la hauteur et la deuxième partie nous sommes dans une descente. Si bien que le vent aussi souffle vers la descente, n'importe quel ballon dégage, ça revient un peu vers nous. Et l'état de la pelouse même, vraiment il y a beaucoup de faux rebonds. Si bien que nous n'avons pas la chance de mettre le ballon par terre pour jouer. A coup appelé été entraîneur adjoint d'Ifoje d'Atakpame, champion Ami Parcours. Nous allons écouter le patron, le manager de Kotoko, Folivia Fofo. Gagner ce match pour s'approcher d'Ifoje, mais Martineau, on va le matcher du match. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre ? C'est que ça ne serait pas facile, ça serait dur parce qu'Ifoje n'est pas, on a débroué, on a débroué, mais il faut dire en place. Donc, avec le match, c'est bon pour le moment. On a placé deux pignons parce qu'on a contrôlé Bacharou et Aftal. On a dit Aftal de pousser vers l'avance, ça a fait boucher, on a pu tenir l'Ifoje dans son temps, deux ans et demi. Folivia Fofo, entraîneur de Kotoko de la Ville, des propos recueillis par Franck Orokoti au sortir du match contre l'Ifoje la dernière fois. On vous le disait, à Lomé, il y avait quand même un derby, il y avait même deux derbys. D'abord en temps deux et l'étoile filante. Match gagné par les jaunes de Kodovia-Kopé-Nikonapu à Djololo. Un but à zéro. Nous allons écouter tout d'abord l'entraîneur du Shooting Star, Ouadja Lantam. Tout ce qu'on fait à l'entraînement, c'est de leur donner confiance. Même si le ballon sort, on te laisse, il y a orgi, on te laisse, on va marquer. Mais à la première mi-temps, on s'est laissé endormi par le jeu de l'entente 2. Par moment, on a essayé de se lever, mais c'était un peu difficile. Et à la mi-temps, on a remobilisé l'équipe. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, ils ont produit un très bon jeu. Mais par manque de l'éducatité, on n'a pas pu revenir au score. Voilà, Ouadja Lantam, entraîneur de l'étoile filante devant Prospère à Bouklou. Aminito à côté, on a fini la phase allée de votre championnat. Quel est votre bilan ? Bilan négatif, un bilan catastrophique. Ah bon ? C'est catastrophique ? Pourquoi dites-vous ça ? On n'a pas pu prendre des points à l'intérieur. Cinq défaites, quatre victoires, c'est catastrophique. Ça ne m'est jamais arrivé. Et maintenant, que comptez-vous faire ? Vous êtes à la sixième position avec dix points sur vingt-sept possibles. Vous allez redresser la barre ? On va redresser. C'est l'heure du à quoi on a dit à effosser la pré-saison. Puisque j'ai été reconduit à une semaine du début du championnat. Donc, ça nous a coûté. Puisque, bon, dans le demi-joueur, nous n'étons pas au point physiquement et tactiquement. Ça nous a coûté. Donc, d'abord, permettez-moi, je dis merci à mes joueurs, il n'a pas passé. Puisque la dernière journée, ils étaient conscients. Il y a eu cette prise de conscience. Lors de la réunion, ils ont dit, coach, pardon, laissez-nous. On savait l'enjeu de ce match-là. Le rang qu'on occupe durant les deux saisons passées, ce n'était pas là. Laissez-nous, on va jouer ce match-là. Je leur dis félicitations. Parce qu'ils ont pris cette conscience, ils ont gagné ce match-là. Je leur ai déjà des fleurs. Donc, il va falloir qu'on se retrouve. Il va falloir de très bonnes. On reprend mardi. Mettre en place. D'abord, la conscience et la tactique. Pour reprendre. D'abord, ça fait un bon signe. Jusqu'à les deux années, on démarrait en fin de saison. Vous échouez à la porte. C'est un signe de Dieu. On a confiance. J'ai été reconduit pour la montée. Je tiens. On le fera. Ça va se faire, la montée, cette fois-ci, vous pensez ? J'y tiens. J'y tiens. Et on n'a plus conscience. On va bosser. On va bosser. Il faut dire, devant, avec, on va dire, 23 points, disons, après, donc, cette phase allée, vous comptez refaire le chemin perdu ? Il faut dire, bien en place, hein ? Il faut dire, devant, de 12 points, il y a 4 matchs. L'année passée, on dépassait les autres des 10 points. On a perdu le titre. Donc, c'est visible. Si on dépassait les autres, on a passé les 10 points et on a été dépassé par Boulosou à la dernière journée, on peut le faire. C'est 4 matchs. Si il faut dire, 3 matchs unis, on gagne. On gagne les 3 matchs. Le cas se réduit. Donc, tout est possible. Tout est possible. Vous avez la confiance de vos dirigeants ? Ils vous donnent tous les moyens possibles ? On me donne tous les moyens. Et surtout, je tiens à dire merci à Togba Koussa qui apporte sa patte. Et ils nous aident toujours, surtout au présent, mêlés. De loin, ils nous appellent. Du coup, ça va aller. On a foie, ça va aller. Bon. On a la convient du tout le bureau. Surtout, on tient à dire toujours merci à Togba Koussa qui se sent cette fois-ci mêlés et nous aident énormément. Alors, quelle réaction avez-vous par rapport au niveau de ce championnat en 2e division ? Dans votre zone, surtout. Je crois que la 2e division cette année est mieux que la 1e division. Quand je vois certains mois de 1e division, non. Quand on voit les mois de 2e division, on sent, on sent. Et c'est mieux par rapport à la 1e division. Alors, aujourd'hui, y a-t-il des clubs qui vous inquiètent ? Peut-être qui peuvent vous barrer la route ? Vous avez peur par rapport à X ou Y ? Nous sommes notre premier adversaire, notre premier ennemi. On n'a pas peur. Donc, ça devient quoi ? La phase allée. Ça devient une finale pour nous. Gagner chaque match. C'est assez précompleur du champion. Oui, justement, lors de la phase retour, vous devez gagner pratiquement tous vos matchs pour espérer aller en 1e division. Alors, vous venez de dire que vous allez reprendre très bientôt, mardi, mettre en place la condition physique, la condition tactique et au-delà. Qu'est-ce qui va être fait ? Y aura-t-il, on va dire, de nouveaux venus ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Non. On a fait déjà un constat. D'abord, on n'a pas su créer la concurrence. Cette fois-ci, on fera la concurrence. On va créer la concurrence. Puisque certains se croient, même n'étant pas au point, ils vont au front. Il y aura cette phase. On va créer la concurrence. Que tu sois au point. Quand tu ne donnes pas 150% aux séances d'entraînement, tu ne la vas au front. C'est vrai. C'est vrai. C'est à ce prix qu'on peut relever le défi. Alors, aujourd'hui, on a fini, on a fait neuf journées. Qu'est-ce qui a réussi pour vous ? Qu'est-ce que vous aurez dû mieux faire ? Vous avez parlé de manque de concurrence au sein de votre effectif. Bon, lorsque vous regardez derrière un peu, vous faites un peu de recul. Mais qu'est-ce que vous vous dites ? D'abord, premier constat, j'enquête très tôt. Je crois que je suis la mauvaise défense cette année. C'était durant les deux saisons. Je marque très tôt et je joue mon jeu. Cette fois-ci, j'enquête des buts. Donc, je vais revoir ma défense puisqu'on prend trop des buts et on joue trop confiants et dû à certaines déconcentrations dans quel début qu'on ne voulait pas prendre. Donc, on va revoir la défense et revoir également le milieu puisque le milieu ne répond pas. Mais en attaque, on a la porte des savants qui nous apporte un moment. Donc, on va travailler la défense et le milieu et le reste viendra. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, j'aurais dû partir après deux échecs à la porte de la première division, j'aurais dû partir maintenant, les choses se compliquent, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire ça dans la tête ? Honnêtement, après la défaite de tableau, il m'a effleuré, mais je me suis dit, il faut que je tienne bon. Et surtout, après le match, le président m'a appelé du Mali et m'a dit, écoute, je te fais confiance, le papa, ça ira. Après cet appel, je me suis dit, bon, il faut que je tienne. Je ne dois pas, bon, puisque le président m'a promis, si par hasard je quittais, il y a aussi à la dévisionner. Ah oui. Je ne pouvais pas décevoir ni le président ni le bureau. Et surtout les supporters qui m'ont fait confiance, donc il fallait tenir. Je sais que c'est un défi, j'ai un défi, j'ai un défi, j'ai un défi, j'ai un relevé. Ça ira. Bien, ça ira. Et on va poursuivre avec la deuxième division nationale de football. Vous savez qu'à Tabliquebou, il y avait eu un match finalement déséquilibré sur le papier, même sur le terrain. C'était Arabia face à Société Nouvelle des Phosphates du Togo. Et victoire des chameaux de Tabliquebou tenue par Tony Agbessi qui s'est confié au sortir de la rencontre. Il fallait le faire parce que nous avons passé trois journées à regresser dans le classement, pas dans le classement, à regresser au niveau de notre jeu. Parce que sur ces trois journées, nous avons joué, mais nous n'avions pas pu être efficaces devant les buts. Ce soir, les joueurs, ils se sont enflammés. On a pu mettre quatre buts. Nous sommes contents, nous sommes très fiers de ce que nous venons de faire, mais la bataille n'est pas encore finie. Il y a encore la phase de retour qui va reprendre. Mais pour nous, c'est un bon coup pour notre morale. Nous venons de terminer en beauté cette phase allée. Donc, on va se concentrer encore plus sur le travail pour que la phase de retour puisse reprendre dans de meilleures conditions. Alors, qu'est-ce qui vous a permis aujourd'hui de gagner ? Est-ce que c'est l'adversaire qui était faible ? Non, pas l'adversaire. Vous savez que nous, on avait un problème devant les buts. Et toute la semaine, on s'était vertu à travailler devant les buts. On a travaillé l'efficacité pour nos joueurs. Ce soir, ça a payé. L'adversaire n'a pas non plus démérité. Parce que dans les 20 premières minutes, elle nous a fait douter. C'était le premier but qui nous avait vraiment ouvert les vagues de ce match. Donc, nous, on ne peut qu'en attirer de ce résultat et maintenant dire à nos dirigeants de continuer à ne pas nous soutenir. Puisqu'à la phase de retour, on puisse faire encore beaucoup de bonnes choses. Voilà, Tony Agbessi. Tony Agbessi, à l'instant, l'entraîneur d'Arabia Football Club de Tabligo. Et à l'instant, il était devant Grégoire Atignon. Alors, un club qui également ne va pas bien dans cette compétition. C'est bien les Verts de Tocouin. Les Scorpions Noirs ne se retrouvent pas. Et la dernière fois, ils ont été battus à domicile par Asfouza. Un but à zéro. On va écouter Agboubli. Agboubli, Amavi Atahi. C'est nous qui avons débuté le match à Taboubata. Sans rand d'observation. On a loupé beaucoup d'occasion. Mais au fait, on a perdu un zéro. Vous avez démarré Taboubata la rencontre. Et après, pourquoi le rythme est défendu ? C'est pas ça dépendant des joueurs qui nous avons mis sur la pelouse. Ils devraient avoir la force, la décision de vaincre. Mais à leur voyant, s'ils jouent 15 à 20 minutes, ils ont la reçue. Je ne sais pas le pourquoi. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou pas. Vous avez remarqué surtout que lorsque l'équipe est entrée en dedans, il n'y a pas ce sursaut d'orgueil en deuxième période. On a vu l'équipe d'Agaza qui n'a pas voulu véritablement se mettre au combat. Qu'est-ce qui a manqué justement à votre formation ? Il y a rien qui a manqué. Ce sont les joueurs eux-mêmes. Quand nous, on s'entraîne, on est dans des concils. Arriver sur la pelouse, il faut ce qu'il veut faire. C'est parce que nous allons dire qu'on va reconstruire l'équipe puisque nous rentrons en Mecato. Donc nous allons reconstruire l'équipe, faire encore des recrutements et puis voir le match retour. Agbobli Hamavi Atahi du staff technique des Verts de Toko. Les scorpions noirs en face, c'était Asfosa qui gagne pour la deuxième fois seulement cette saison. Et nous allons écouter le capitaine de cette équipe, Koku Dégé. Sans mentir, je suis très joyeux, surtout avec l'équipe et avec qui j'ai joué cette fois-ci. Parce que depuis le début de la saison, on a essayé de corriger à l'entraînement. On a essayé de corriger à l'entraînement, comme sur la soldat. Les corrections qu'on nous donne, nous avons essayé d'assimiler quelque chose. Et puis, à partir de la septième journée, nous avons commencé à avoir quelques victoires. Et surtout, cet après-midi, nous avons encore eu une victoire. Nous sommes vraiment heureux lors de la phase de retour, nous puissions augmenter la partie. Qu'est-ce que Asfosa fait justement pour avoir cette victoire à l'extérieur ? Nous étions collectifs. Et en plus, écouter le conseil des coachs, tout ce qu'ils nous ont dit, nous avons essayé de le mettre en pratique. Et ça a pris. Si notre attaquant ne marque pas, nous aussi, on ne va pas en question. Donc c'est la plus grande des choses que nous avons dit entre nous. Et puis, c'est ce que nous avons mis en pratique. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la phase de retour ? En tant que capitaine, je vais exploiter à tous mes équipiers. D'être vraiment dur dans la tête, c'est vraiment difficile de supporter ce genre de choses. Mais on fait avec. Parce que c'est le football, on va mettre tout en pratique. Et puis, lors des séances de trêve, nous allons essayer de mettre à fond le paquet. À la phase de retour, nous allons bosser. Voilà, le capitaine Kokoudedjeda Asfosa, très mal en point dans ce championnat. Jean-Louis Koudionou, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour aux fidèles, les auditeurs de Sport FM. Mohamed Touré, merci d'être là, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à la table et à tous ceux qui nous écoutent. Moudib Falana, bonne arrivée, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Très bien. Jean-Louis Koudionou, vous arrivez, on peut le dire à point nommé. On parlait d'Agaza qui est vraiment en difficulté en deuxième division. Qu'est-ce qui se passe selon vous ? Vous connaissez la maison ? Je connais bien cette maison pour y avoir déjà joué, pour l'avoir déjà entraîné cette équipe-là. Mais je pense que tout change et nous devons vivre avec notre temps. Sinon, ce que moi j'ai vu la dernière fois, il ne faut pas se voiler la face. Agaza n'a pas vu une équipe en tant que telle pour faire la deuxième division. Comme d'autres équipes ont un effectif assez éloquent pour pouvoir gérer le championnat avec. La compétition est plus solide, plus dure que les joueurs qui sont là ? Les joueurs qui sont là, ils sont encore immatures, naïfs dans leur comportement sur l'air de jeu. Quel que soit les cadres qui sont dans le staff technique, ils ont beau travailler, mais il n'y a pas une certaine volonté d'expression sur l'air de jeu. C'est comme si, même au championnat scolaire, nous on était plus sérieux que ce que j'ai vu la dernière fois. Est-ce que la faute, c'est seulement attribué aux joueurs ? Oui, oui, mais je pense que ça doit être attribué aux joueurs. Bon, peut-être au niveau du recrutement, c'était vraiment pas ça. Au niveau du recrutement, c'était vraiment pas ça. Quand on veut faire, quand on veut être leader dans un championnat, il faut avoir des armes pour eux. Et donc, ce que moi j'ai vu la dernière fois, je ne sais pas, j'ai vu un de leurs premiers matchs où il y avait deux joueurs, je ne sais pas si c'était des gagnés, que je n'ai pas retrouvé la dernière fois. Et eux, ils ont essayé quand même de prouver quelque chose. Le jour où j'ai vu, je ne me rappelle plus tellement. Mais quand j'ai vu le match de la fois dernière, sur aucune ligne, tu n'as pas d'efficacité. Est-ce que ce n'est pas un manque d'ambition au niveau du sommet du club ? À Gaza, il reste quand même un grand club. Ben oui, écoutez, des ambitions. Je pense que chaque président du club, quand vous prenez une équipe, vous recrutez un entraîneur, il faut vous asseoir et lui assigner les objectifs que vous voulez atteindre et puis lui donner un cahier de charge. Je pense que, en tout cas, ça a été fait quand même. Et si Amadou Attara, que je salue ici, vient, est venu à la tête de cette équipe d'Agaza, je pense que peut-être pour une première saison, il voulait peut-être se maintenir. Parce que ce que moi, je vis jusque-là, c'est un peu compliqué d'aller en première division tout de suite. Il est vrai qu'on est juste à la moitié de la saison, c'est-à-dire qu'on vient juste déponger le match allé de la deuxième division. Bon, donc, reprendre et puis gagner pratiquement toutes les équipes qui sont là pour être en première division. Les autres équipes ne vont pas croiser les doigts pour vous regarder, pour ne pas croiser les bras pour vous regarder. Donc, pour l'instant, il faut faire des recrutements comme l'entraîneur Amawi l'a dit, Agobli l'a dit tout à l'heure. Il faut encore chercher des éléments pour étoffer cette équipe et essayer de la maintenir pour la saison prochaine et essayer de se fixer d'autres objectifs que ceux qu'on s'est fixés cette année. Je ne sais pas les objectifs qu'on s'est fixés, mais s'il faut se fixer des objectifs efficaces, je pense que les moyens doivent accompagner. Ce n'est pas les moyens qui manquent avec Ouattara. Peut-être que le congrès a été fait à retardement après le début de la compétition. Je pense que c'est par là que tout le temps a chamboulé. Mais maintenant, au mercato, il faut essayer de changer beaucoup de choses pour que l'équipe puisse rester dans le meilleur classement avant la fin du championnat. Pas dans les trois dernières équipes. Ce n'est pas honorable pour cette équipe d'Agaza. Agaza menacée quand même de rélégation, il faut le dire. Bonne arrivée, Ouadja l'entame. Bonjour. Bonjour mon frère. Tout va bien ? Oui, ça va. Très bien. Mohamed Touré, vous faites partie de ceux qui, on va dire, respectent cette équipe d'Agaza, ceux qui la supportent, on va dire. Mais Agaza, ça ne va pas. Franchement, vraiment, le problème d'Agaza, je ne sais pas comment l'expliquer. Le problème d'Agaza est tellement profond, large, long, je ne sais pas à quel mot il faut employer. Ah bon ? Oui, sincèrement, il faut qu'on se le dise. L'essentiel, ce n'est pas de changer le bureau, bien nommé un président, pour qu'à la fin du mois, on paie les joueurs, bien organiser des matchs, des championnats. Non, ce n'est pas ça. Le problème d'Agaza dépasse là-bas. Il dépasse là-bas à Gaza. Il est à quel niveau le problème ? J'ai dit, c'est un problème profond. Je ne sais pas le dire. Même si je veux rentrer dedans ici, nous n'avons pas fini l'émission. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il faut que les gens se ressentent. C'est ce que j'avais dit d'ici un jour. C'est que ça me fait mal. Quand on entend le nom Agaza, avec les juges, les colonels, les généraux, les ministres, tout ce club, tout ce corps et âme, que ce club ne doit pas aller en deuxième division, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si aujourd'hui, le président Ouattara, que nous tous nous respectons beaucoup, est arrivé, ce n'est pas un nouveau dans la maison, même bien qu'il était président de Sahara, mais il n'était pas ça que Sahara, mais aujourd'hui, il a pu le rendre à Gaza. Est-ce que Ouattara seul peut conduire à Gaza à remonter ? Non ? Il faut vraiment un tour de Ouattara pour pouvoir essayer d'éliminer. Les gens doivent revenir pour que ce club renaît. Sinon, franchement, ça serait dommage de revoir Agaza subir un seul. Parce qu'aujourd'hui, là où ça y a, Agaza risque de retrouver la troisième division, il est étonné. Donc, les gens doivent... Ce n'est pas être président, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique ? Et la politique de ses moyens. Il faut avoir un bon technicien. Pour venir, il faut avoir un bon technicien. Mais il y a un ancien de l'Amérique qui a beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, moi, on a au sein de la Gaza, c'est une grave erreur. Comment a-t-il une erreur ? Pour l'État, il se trouve actuellement. Mais on voit l'entraîneur de Nouveau-Goye qui n'est pas quand même... Oui, attention, c'est différent, nous sommes en Afrique, la majorité des Africains, le savoir-faire des Africains, c'est différent des autres. Nous sommes ici en Afrique. Il faut... C'est ça, l'heure du football togolais. On s'accapare. Je suis de la maison, nous sommes les anciens de ce club, c'est nous qui avons créé ce club. C'est ça qui fait que le football togolais ne marche pas. Quand tu prends tous les... Ils ont le même problème. Au niveau des dirigeants, qu'au niveau des acteurs. Tous les acteurs. Parce que dans le temps, on a des moyens qu'on passe dans l'obscurité pour faire gagner le club. C'est lui, sans lui, le club n'est pas marché. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, tous nos clubs, quand on prend les clubs identiques comme Agaza, Sermacy, ils ont des problèmes. Il faut que les gens enlèvent cette matière de la tête. Agaza doit avoir un bon technicien d'une de ce nom. Un technicien apte à s'y... Excusez-moi le terme. Mauna, comment il ne peut pas faire, il ne peut rien faire. Non, il ne va pas jouer. Les Zidane, les Mourinho, même si nous n'avons pas été joueurs, mais quand vous les voyez, à un moment, il faut se descendre sur le terrain. Il faut, avant de corriger un joueur, il faut que l'entraîneur puisse savoir comment faire des mouvements. Montrer que non, ce que tu as fait, c'est notre parti, tu dois le faire, c'est là. Mauna ne peut pas le faire. Ça, ça passe. Les joueurs. Est-ce que Ouattara, quand en arrivant, bien sûr, il a des ambitions. Ce qui s'est passé à Sarah, ce n'est pas le même qui va s'est passé à Gaza. Quand on prend maintenant les deux zones. On avait dit ici, on ne suit pas la première division. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais est-ce qu'il a les joueurs, comme le coach vient de dire, les joueurs capables de faire le montée là-là, de jouer le championnat ? Mais à Gaza, il n'est quand même pas un club né de la dernière, plus les moyens sont là, normalement. C'est ce que j'ai dit. Et pourquoi on n'arrive pas à trouver les bons joueurs ? L'essentiel, ce n'est pas de dire qu'on a des moyens pour être président, mais il faut avoir la politique de ses moyens. Très bien. Moudib Falana, oui, les Verts, les Verts sont en difficulté. Il faut quand même reconnaître que la D2 est considérée comme une dissente au purgatoire. Et à Gaza, aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire, est dans une série noire. C'est un club qui est en train de se rechercher. Écoutez, quand on parle de Gaza, c'est un club communautaire. C'est un club qui a aujourd'hui besoin de réformes au niveau des supporters, au niveau de son staff technique. Bien sûr, le bureau a pris le train en marche. Mais aujourd'hui, je pense quand même qu'il va falloir se poser les vraies questions. Quelle ambition on a ? Quel joueur on a ? L'ambition, on l'a dit, c'est de revenir très vite en première division, dès la saison française. Mais tout de suite, je dis que c'est une ambition démesurée. D'autant plus qu'on sait pertinemment que le club est dans une série noire. Vous êtes dans le bureau, vous avez pris le train en marche. On n'a pas besoin de dire que tout de suite, il faut revenir en première division. Il va falloir être patient. Mohamed a parlé tout à l'heure des cadres ou bien peut-être des personnalités qui ont tourné à Gaza entre temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les cadres de ce pays se retrouvent encore dans ce club ? C'est la question qu'il faut se poser. Lorsque vous êtes un entraîneur d'Agaza ou de l'Etoile Finlande, par exemple, le coach Ouadja ici ne va pas me démentir. Vous n'avez pas le droit de concéder peut-être un ou deux matchs. Je parle de défaite, quoi. Vous n'avez pas le droit. Parce que ce sont des clubs exigeants avec une grande communauté de supporters. Donc la gestion aussi se fera à ce niveau. C'est pourquoi je parle aujourd'hui de réformes assez profondes. Il va falloir se poser des questions au niveau de tous les compartiments. Que ce soit au niveau du staff technique, du bureau même qui pilote ce club, des supporters. C'est tout un travail qu'il faut se faire. Moi, je parlerai même de travail scientifique. Donc aujourd'hui, il va falloir aussi être patient. Je le dis, la deuxième division, c'est une dissente au purgatoire. Vous êtes là, vous n'êtes pas le seul club qui va se dire, voilà, nous avons l'ambition de remonter tout de suite. Mon ami Abedito en sait quelque chose. Ce n'est pas facile. Donc il va devoir se patienter encore ce club et se proposer les vraies questions. Abedito à côté, je vais vous demander un exercice difficile peut-être. Vous êtes entraîneur d'entendeux, d'accord, mais vous connaissez la maison d'Agaza. Vous l'avez entraîné, cette équipe. Et selon vous, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez essayer? Je vais essayer. Oui, allez-y. Je salue d'abord le président Ouattara. Oui. Tout à l'heure, mon ami a sauvé le problème. Honnêtement, on a besoin de me mariner. C'est vrai. On n'a pas la tête, mais on n'a pas ses conseils. On va mettre un jeune et maintenant on aura des conseils. Puisque l'entraîneur a besoin de démonstration sur le terrain. Premièrement, on ne demande pas. Les joueurs vont se migrer. Ils ne seront pas confiants. On a besoin de me mariner. Pas cette expérience. Je voudrais aimer qu'on cherche un jeune entraîneur. Puisque bien avant, j'étais avec M. Atarana-Cosé. Il a dit, cette saison, ça va maintenir l'année prochaine. Il va falloir que l'équipe se prépare. Je vais aussi prendre. Quand j'étais à Gaza, j'avais déjà aimé l'idée. Qu'on prépare de la jeunesse. Dans 4-5 ans, qu'on réveillait l'effectif. Et j'ai demandé qu'il y ait des jeunes dans le quartier. Et on l'a fait seulement, les fraises coulées. On n'a pas compris. C'est quand à Gaza, il était au lieu de coulir. À gauche, à la gauche, il y avait des joueurs. Si on avait mis ce plan, je crois qu'à Grazo, il n'aurait pas ce problème-là. Et Togoulé attend, il dit, il faut qu'on prépare les jeunes. Et vous allez voir. D'abord, moi, j'ai bien constaté quand j'avais joué contre la Gaza, il y a cinq effectifs. Quand on a encore des gens, non. Vous pensez que l'effectif est vieux? Non. Quand je vois certains joueurs, ceux qui ont déjà joué bien avant à Gaza il y a 57 ans, reviennent encore jouer, non. Si à Gaza, je veux jouer un maintien, remonter à l'année prochaine, il fallait préparer les jeunes. Et dans deux ans, l'effectif, ma churale, on va réussir. Mais quand on maintient encore, soit disant les cadres, non. Là, c'est une erreur. Je l'ai souhaité sur ma maison. C'est à Gaza qui m'a révélé. Là, je dirais qu'il va falloir qu'on pense d'abord à la jeunesse pour se maintien et travailler à long terme. Le Togolais aime l'immédiat. À côté, non. À Gaza, je me lance. Dans deux ans, trois ans, on prépare les jeunes. Vous allez voir, dans deux ans, ça ne surprendra personne. Et vous allez voir que l'entourage travaille méthodiquement. C'est-à-dire, il garde l'effectif. Cette année, on s'est accueillé à ce niveau. L'année prochaine, on va évoluer. Très bien. Alors, Wadja, bonne arrivée. Merci beaucoup. La phase d'aller a pris fin. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous dites à votre niveau? Un bilan satisfaisant? Pas satisfaisant à tous les niveaux. Tant plus qu'on a voulu faire mieux que la saison dernière. Même si aujourd'hui, on se retrouve à la deuxième place. Ce qui n'est pas sur ma feuille de route. Vous voulez être champion à mi-parcourt? À l'inter-saison. Il ne faut pas qu'on a fête au match allé. Donc, ça nous rattrape aujourd'hui. Donc, bilan satisfaisant. De parler d'autres, mais pas dans l'ensemble. Pas dans l'ensemble. Alors, ces neuf journées, vous avez quand même, on va dire, 18 points, si je fais bien les comptes. 17, on va dire. Oui, on vous a battu lors de la dernière journée. Oui, c'est 17 sur 27 possibles. 10 points de retard. Ça peut se faire lors de la phase retour. L'ambition, c'est toujours... L'ambition reste la même. Donc, aujourd'hui, il est vrai que le premier a six points d'avance sur nous. On peut rattraper le quart là. Il suffit qu'il fasse un faux pas. De toute façon, à la phase retour, notre premier match est contre eux. Donc, on va essayer de faire le tour pour casser leur élan. Et déjà, gringaner trois points dans ce match. Et là, ils vont se retrouver à trois points de nous. Donc, écoutez, la deuxième division, je pense que... C'est difficile. C'est difficile. Très difficile. Très difficile, même plus que la première division. C'est vrai. J'ai coûté pas mal de clubs de première division. J'ai vu comment ça joue. Mais en deuxième division, il n'y a pas de temps de repis. C'est tout de suite, il faut se mettre dans la bataille. Et c'est un peu difficile. Vous parlez de la difficulté de cette compétition. Alors, le niveau technique, c'est bon ? C'est acceptable ? Écoutez, on a de très bons joueurs dans la division inférieure de nos championnats. Sauf que ces enfants, c'est des jeunes qui veulent tout faire en même temps. Or, dans le football, il faut la patience. Il faut canaliser ses énergies. Ce n'est pas parce que tu es milieu de terrain que tu cours partout sur le terrain au bout de 45 minutes. Après, tu es souffré et tu te dégonfles. Alors, je pense qu'il y a de la qualité en deuxième division. Et si on mobilise des efforts autour de ce championnat aussi, il y aura pas mal de joueurs qui peuvent se retrouver en équipe des âges inférieures. Voilà. Alors, quel est le club qui vous inquiète aujourd'hui dans la zone sud ? Écoutez, tous les clubs ici se valent. Oui. Mais c'est le départ de certains clubs qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à cette position. Parce que déjà, quand tu commences, tu fais par une défaite, deuxième match d'une défaite, troisième match d'une, tu te retrouves à au moins à six points d'écart des autres. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas blâmer les trois finales d'une l'entente de mon collègue ici. Ils font de très bons boulots parce que j'ai rencontré les deux équipes. C'est de très bonnes équipes. Le seul souci, c'est qu'il faut chaque fois que les joueurs soient au même niveau. Parce qu'un championnat, on ne peut pas jouer. Aujourd'hui, on fait un bon match. Le prochain match, on est en dessous. Et puis après, on veut rattraper. Je vois aussi qu'actuellement, nos joueurs ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas conscients. Ils ne savent pas que ce n'est pas dans les médias qu'il faut gagner. On sait que l'argent, c'est l'argent qui régit le football actuel. Mais moi, j'essaie de leur dire, jouer, il faut être patient. L'argent va finir parce qu'au Togo, on sait. Oui, tout le monde veut gagner comme Adé Bayor, par exemple. Au Togo, nous tous savons que c'est l'effort qui ramène l'argent. Or, dans les autres pays, on met l'argent et on a les résultats. Mais ici, vous faites les résultats et l'argent viendra. Il faut prouver d'abord. Donc, c'est ce que j'essaie de leur dire. J'espère qu'on va essayer de maintenir la tendance jusqu'à la fin du championnat. Est-ce que vous regrettez cette formule ? Toutes les équipes sont vraiment performantes, vous l'avez dit. Mais à l'arrivée, c'est une seule qui aura le ticket de la montée en première division. Vous regrettez cette formule ? Moi, franchement, j'aurais souhaité que les deux premiers de chaque zone jouent en play-off. Parce qu'être premier et deuxième, c'est pratiquement le même statut. Donc, ils jouent le play-off et puis les deux meilleurs sortent. Comme ça, celui qui est premier ne s'entend pas directement qu'il sera en première division. Donc, le deuxième qui essaie de le battre en mode de play-off, ça s'est qualifié. Donc, je pense que ça peut aussi se faire. Souvent, c'est les problèmes de moyens. Vous, à votre niveau, vous ne souffrez pas de problèmes de moyens. Vous avez tout ? Vous n'avez pas tout à votre disposition ? Non, non, pas tout à ma disposition. Il est vrai que le président Téhuisson s'efforce à mettre dans les bonnes conditions les joueurs. Mais tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. On essaie de faire le mieux possible. Parce qu'aujourd'hui, comme vient de le dire mon collègue Aménito, il faut une base. Il faut une base. Et puis, aujourd'hui, un seul président ne peut pas faire une équipe. Donc, ce qu'on alloue au club, ça ne suffit même pas de faire deux matchs et de voir s'occuper des jeunes. Cette année, combien avez-vous reçu ? Un million. On a perçu un million. Bon, c'est ce que mon président m'a dit. Donc, aujourd'hui, je répète ce qu'on m'a dit. Donc, un million, vous me voyez, combien de matchs ça peut faire. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, on s'est lancé. On n'appelle pas un garçon qui reprend et puis se cache. On nous a appelé, on a répondu. On va y aller. On tourne à voir Bédao. Oui, j'allais dire. Aménito, à côté, vous également, au niveau de la formule, ça vous embête un peu parce qu'à deux reprises, si c'était peut-être les play-offs, vous serez peut-être déjà en première division. Vous avez échoué d'un cheveu. Oui, ça vous embête aussi, cette formule ? Ça nous embête. Même j'avais du soir, un dirigeant, si on pouvait jouer le play-off, ça pouvait nous enranger. Comme l'ami. J'étais avec eux. On avait du soir, le commandant, il disait que si on pouvait jouer le play-off, ce serait mieux. On verra le vrai visage. Oui, Mohamed Touré. Je vais parler un peu de l'attente de... Oui. Parce que le coach, peut-être, ne serait pas d'accord avec moi. Moi, j'ai causé l'attente de communique de la première division. Parce qu'à voir le parcours de l'attente, c'est comme si peut-être il y a un accord, ou bien peut-être avec le coach ou sans le coach, avec les dirigeants qui ne veulent pas jouer la première division. Pourquoi ? Quand on voit le parcours, les deux années passées, l'attente de communique de la championnat, arrivait à un moment, il relâche. Et à la fin, il couvre le titre. Ça s'est passé avec Espoir et avec Boulesou. Cette année, en temps de deux, c'est le début du championnat, trois défaites d'affilée. Peut-être que c'est... C'est une équipe de première division, mais tu veux rester en deuxième division. Ah bon ? C'est l'image de Côte d'Or. C'est moi, c'est ce que j'ai dit. Maman, oui, à vous, bonne arrivée. Merci, merci à tous les auditeurs de Sporafel. Tout va bien. Tout va bien. Robert Atout Daba, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, cher ami, bonjour à vos grands frères qui sont autour du plateau, bonjour à nos auditeurs. Bien, lui, il est dans l'événementiel, vous le connaissez, et puis c'est le secrétaire général de la Ligue de football de Lomé. Alors, parlons un peu du titre à mi-parcours d'Iphodier d'Atakpame. Et puis, on va dire un bilan global par rapport à ce que vous, vous avez vu au niveau de la D2, la zone sud. Parlant du titre à mi-parcours d'Iphodier, on dirait qu'Iphodier a maintenu son rang, vu le parcours qu'ils ont fait depuis l'année surpassée. Ils étaient toujours dans le peloton de tête. C'est vers la fin du championnat qu'entend eux et les autres arrivaient à être devant eux. Donc, ils ont maintenu le cap. Je dirais qu'ils ont fait mieux que les années passées. S'ils maintiennent ce rythme, je pense qu'ils sont favoris pour être dans les équipes qui vont monter en première division. En dehors de ça, je dirais que le championnat a pris un peu de volume au niveau de la D2 par rapport aux années passées. En témoignent les rencontres qu'il y a eues jusque-là. Je pense qu'il y a de grandes équipes, de grandes équipes de renom, des noms qui retentissaient d'ailleurs dans le passé. Il faut dire en temps 2. A Gaza, étoile filante. Vous allez voir que la D2 n'a rien à envier à la D1. Cette formule-là, bon, d'aucuns vont penser qu'il faut faire les playoffs, mais avoir joué les matchs en deux zones, je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir canaliser les finances qui seraient un peu plus colossales. Est-ce qu'il ne faut pas être ambitieux ? Ailleurs, à côté, par exemple, à l'ouest, le championnat de la D2 regroupe une vingtaine de clubs et c'est dans le championnat classique. Oui, je vous dis qu'on était ensemble à une assemblée avec nos collègues tunisiens. Lui, il a témoigné que c'était l'année surpassée que la Tunisie est revenue dans le championnat national parce qu'ils ont passé par ces moments aussi. Ils ont joué toujours en zone en Tunisie jusqu'à l'année passée où les finances, on avait arrondi les angles pour que le championnat national de D2 joue sur le territoire national. Je pense qu'avec cette fédération qui a lancé vraiment ce projet-là de recommencer, de renouer avec les bonnes manières au niveau des compétitions, il faut leur donner le temps d'asseoir tous leurs programmes pour qu'aujourd'hui, vous allez sentir que la D3 veut commencer véritablement et la formule qu'ils ont choisie, je pense que c'est la meilleure formule pour dégager chaque fois ceux qui vont jouer le championnat national de troisième division. Je pense globalement que le niveau est en train de monter mais il faut régler le problème dans tous les championnats D1, D2 et D3 qui n'ont pas commencé, il faut régler le débuteur patenté. Je pense que les coachs sont là, ils vont s'atteler à ça. Je pense que c'est ça qui a pesé sur le championnat continental qu'on a joué la fois dernier. Je pense que vous allez revenir sur ça. On a manqué de débuteurs, sinon Gomido allait gagner 3-4-0 avant la mi-temps. Je n'en revenais pas. Il faut relancer le débat, je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe sur le football togolais. Donc les gens profitent de ça et disent que le championnat n'a pas de niveau. On pouvait gagner ce match-là, surtout le match de Gomido, 4-0 avant la mi-temps. Mais on n'a pas fait, malheureusement. Oui, et beaucoup disent que c'est des semaines noires pour le football togolais parce que chez les grands, ça ne marche pas. Chez les jeunes, non. Chez les clubs aussi. Oui, le titre à mi-parcours d'Iffodier. Oui, avant de revenir sur le titre, j'aimerais placer un mot par rapport à la formule. Je me demande s'il n'est pas temps aujourd'hui au Togo de penser à créer une ligue professionnelle de football qui aura pour tâche d'organiser le championnat. Parce que dans la sous-région, c'est seulement au Togo qu'on n'a pas de ligue. Tous les pays dans la sous-région pensent quand même à créer une ligue. Ce qui fait que le championnat est bien organisé. Mais lorsque vous voulez... Bon, la fédération prend sur elle la responsabilité d'organiser le championnat avec tout ce qui va avec. J'ai comme l'impression que depuis un certain temps, on ne franchit pas ce palier-là qui va nous permettre de faire un football assez professionnel. Parce que le professionnalisme aussi, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit, oui. Allez-y. Pour Iffodier. Pour Iffodier. Je pense quand même que depuis deux ou trois saisons, c'est l'une des rares équipes qui ont affiché clairement leur ambition de monter. Cette fois-ci, j'ai comme l'impression qu'ils ont pris vraiment les dispositions pour pouvoir le faire. J'ai eu l'occasion de suivre certains matchs d'Iffodier. Bon, les joueurs jouent vraiment avec le cœur. Bon, est-ce que ça se fera cette saison ? Écoutez, le championnat est très serré. Je vais encore revenir sur le niveau. Et Mohamed l'a souligné tout à l'heure. Lorsque vous prenez le tableau des équipes engagées, surtout dans la zone suite, seuls SNPT et Arabien n'ont jamais fait la première division. Tous les autres sont des anciens pensionnaires de l'ADN. Ça prouve que le niveau est là. Moi, personnellement, je me plaisais même certains week-ends à suivre plus les mailles de l'AD2 que de l'AD1. C'est vrai. Ça prouve qu'il y ait aussi du spectacle à ce niveau. Moi, j'attends toujours le dernier tournoi pour voir. Je me dis que rien n'est encore joué. Personnellement, c'est ce que moi, je me dis. Il y a encore des points à prendre pour ceux qui sont encore derrière. Oui. Jean-Louis Koudjono, oui, il faut dire sacré, ami Parcours. C'est logique. C'est mérité. Ça, il ne faut pas se voyer la face. C'est vrai. Oui, compte tenu des dispositions prises par l'honorable, qui est encore ensuite le président de cette équipe-là. Et surtout qu'il faut dire, avec son envie de véritablement revenir en première division, ça fait belle l'uréte. Cette équipe a quitté la première division maintenant. Ils se sont dit, cette fois-ci, il doit être la belle. Donc, ils mettent les moyens financiers, humains et tout, pour que ça puisse, les objectifs puissent véritablement être atteints. Donc, ce n'est pas voler le rang. Aucune défaite. Aucune défaite. Sept victoires, deux nuls. Oui, mais ils ont un effectif assez efficace, assez éloquent, parce que dans tous les compartiments, au niveau de la défense, par exemple, c'est une équipe qui est stable au milieu de terrain. C'est pareil, surtout en attaque. Il y a des flèches là-bas. Il y a leur avance entre qui, véritablement, c'est une flèche qui... Ça fait balader quand même les défenses adverses. Il faut dire que c'est une équipe... C'est collectif quand même là-bas. C'est un bombardier. Oui, ils sont bien organisés avec leur entraîneur que je salue ici. C'est comme là. Ils font du bon boulot. Puis, au niveau mental, les joueurs... Et quand tu les vois sur le terrain, il y a une certaine manifestation de bonne volonté. Un esprit de gagne qui les anime. Mais tu les vois dans leur expression sur le terrain. C'est un club communautaire aussi. Il faut dire, représente tout simple que l'honorable Amétho dit dont vous parlez, mais les moyens, les entraîneurs, le staff est bien, l'entretenu, les joueurs aussi. Il a cette ambition de faire revenir rapidement. Je pense que c'est bien ce qu'il s'est fixé comme objectif. Faire revenir, faire du plaisir encore à cette population de le groupe pour faire revenir l'équipe du Faudier en première division. Maintenant, c'est ça aussi. Le laisser tout seul parce qu'il a un peu de moyens aujourd'hui. Et ça va s'effriter. Et ça risque de se retrouver habituellement. Les équipes au Togo, quand le président veut prendre les équipes, ils les prennent, la poste pleine. Et à un certain moment, les postes sont vides. Donc, on rentre riche, on sort pauvre. Donc, il faut essayer de commencer par l'aider un tout petit peu. Il y a beaucoup de cadres dans ce Togo. Donc, on peut solliciter les uns les autres, ne serait-ce la gestion de la bouffe pendant le campement, les deux petits trucs. Je pense que ça va encourager encore l'honorable à mettre encore plus de moyens qu'ils le fassent aujourd'hui. En tout cas, il semble qu'il faut dire, veut dire, destin réussi. Il faut qu'il veut dire, accepter ou réussir. Bon, pour l'instant, ça réussit pour... Je salue le parcours d'Iphodien, mais attention, le plus dur est à venir. La phase de retour. La phase de retour. Parce qu'il y a des ambitions. Parce que si, la fois passée, après, la défaite, à Tablebo, quand j'avais attendu les déclarations, j'ai dit, je disais qu'à Tablebo, je disais qu'à Tablebo, je ne suis pas en troisième division médicale, mon frère, mais jusqu'à Tablebo, je ne suis pas en même le titre. Et face au match contre Agaza, ils l'ont prouvé, depuis ce temps, en temps de se relancer. Mais moi, personnellement, le club que je veux, depuis la voie, revenir, entre mes divisions, je l'ai dit ici, c'est l'Etat filante. C'est vrai. Oui, par l'ambiance, je l'ai dit ici, il y a plusieurs fois. Ce n'est pas parce que le coach est là, il ne faut pas que les gens disent que le coach est là, c'est pourquoi je dis non. Par l'ambiance qui est autour de ce club. C'est possible, en tout cas. Six points, pour l'instant, il y a rien. Comme le coach l'a dit, déjà à six points, ça veut dire que maintenant, tous ceux qui veulent monter doivent affûter l'erreur. En tout cas, Ifo Dje est averti, il n'y aura pas de répit pour ce club-là. Tout le monde veut prendre sa place. Oui, Robert. Oui, moi, ce que je voudrais placer par rapport à Ifo Dje et généralement, par rapport à ce football, et Togolais précisément, c'est que, à chaque saison, quand un club décide de mieux s'organiser, ce club, on le voit en tête. C'est vrai. Vous prenez l'exemple de Maramata, il y a quelques années, quand le président Ami a décidé de mieux faire les choses, on a vu Maramata au sommet du football togolais. On a vu Semasi, entre-temps, quand les dirigeants ont voulu mieux faire les choses, on a vu là où Semasi est allé. On a vu au niveau de Togo, quand à un moment donné, ils ont décidé de faire autrement, d'améliorer un peu, on a vu ce que ça a donné. Même au niveau de l'espoir de l'usure. Il y a l'ange de Nantien aussi. Il y a l'ange de Nantien. Ce qui veut dire que ça pose vraiment, ça pose véritablement le problème d'organisation de notre football. Et dès que tous les acteurs du football se donneront la tâche de mieux organiser les choses, vous allez voir que notre football sera au sommet. Très bien. ne soyez pas surpris si il ne faut dire pas son première division. Allez, renseignez-vous, s'il vous plaît. Bien avant que la saison ne commence, ils ont été à la recherche des joueurs, à des postes clés, avec un entraîneur, et tout. Regardez au niveau de... Ils ont même fait venir un Camerounais qui après est parti. Exactement. Quand vous voyez cette saison au niveau de la première division, ASEKA est en tête, à un moment donné, le président Amma a décidé de faire autrement. Il a toujours donné les moyens, il a toujours mis les hommes qu'il faut à ses côtés. Cette saison, il a l'ambition de titre, il est allé chercher un entraîneur burkinabé. Et le travail a commencé un peu plus tôt. Donc, moi, je trouve que c'est ce côté d'organisation que nous devons revoir au niveau de nos clubs. En tout cas, on attend aussi Kotoko qui n'a pas des armées, oui. Un petit mot de club de ma localité Arabia FC. Oui. J'invite les coachs qui ont dit à sa portion du président. C'est un président ambitieux et je vous dis le seul, c'est un club qui fait chaque jour des calculs. À table, rien que des calculs. Ils ont des ambitions. Franchement, c'est un club qui a plus, je peux dire qu'ils ont plus d'ambition que tous les clubs de deuxième. C'est vrai. Alia d'amour, vous faites contre il faut dire, jusqu'alors, ils ne l'ont pas encore digéré. C'est un club vraiment aussi très ambitieux qui pense déjà à la première division. En tout cas. Le président Alia Adamoussi nous écoute, il faut qu'il s'entoure de bons conseils et cela peut marcher. Bien. Oui, même à Huyao. Je te comprends sur ce plan. Je voudrais ajouter un mot aussi. Je pense que le nivellement de valeur au niveau des entraîneurs aussi doit être un plus pour notre football. Je vois à la tête de l'Etoile Filant, deux anciens internationaux qui transmettent vraiment ce qu'ils ont appris et vous voyez, ça a eu une répercussion sur le jeu. Au niveau de l'entente, ils ont balbutié dès le début, au début, mais par la suite, expérimenté qu'il est, jeune entraîneur, mais expérimenté qu'il est, il a pu remonter la pente. Je pense que d'autres valeurs aussi peuvent se faire valoir au niveau des autres clubs. chapeau à eux que d'autres internationaux qui sont restés en Europe qui ont fait l'entraîneur puissent descendre ici, être dans les staffs pour transmettre ce qu'ils ont appris au plus haut niveau. En tout cas, ce qui lance une deuxième partie de la D2 dans la zone sud vraiment intéressante, on peut déjà rêver d'avoir de très beaux matchs, des matchs comme Étoile Filante en temps 2, Asfosa, en temps 2, à Gaza, ainsi de suite, il y aura des derbys dans la capitale et sur tous les matchs entre Kotoko et puis tous les autres, il faut dire qu'il est très attendu pour la phase retour parce que cette équipe fait pour le moment un bon parcours en championnat, on vous l'a dit, 7 victoires de nul sur les 9 matchs joués. Voilà, on aura parlé de la deuxième division nationale de football. Oui, avant de faire un clin d'œil à la première division, vous savez qu'il y a eu des matchs en retard de la dixième journée qui ont été joués en semaine, on va parler du début des préliminaires de la troisième division au niveau de la Ligue de l'OMI, il y a beaucoup de matchs ce week-end et on va pouvoir lancer les choses cet après-midi au niveau de la jeunesse club d'Agoé avec ce match entre future star d'Agoé et Jupiter Football Club de Noucafou, il semble, voilà. Robert Atoudaba, vous coordonnez tout ça, oui, comment ça va se faire ? Tout est fait prêt pour y aller ? Oui, tout est prêt pour démarrer véritablement cet après-midi. Vous savez que ça fait plus de dix ans ou douze ans que nous n'avons plus joué la Détroit. C'est l'occasion aussi de remercier la Fédération Tocqueville de football et au niveau de la Ligue L'OMI Golf où je suis le secrétaire général. nous avons essayé de bosser comme un fou pour être là où on est aujourd'hui parce que quand nous avons pris la Reine au niveau de la Ligue et j'avoue que il n'y a que 22 clubs que l'ancien bureau de la Ligue a qualifié pour la compétition de troisième division et ce depuis 2006. Donc ça fait plus de douze ans ou près de douze ans qu'il n'y a plus de compétition de troisième division au niveau du football togolais. Donc nous avons pris les taureaux par les cornes et c'est 22 clubs que la Ligue et que l'ancien bureau de la Ligue a eu à qualifier. Ils sont là mais de 2006 à aujourd'hui il y a une multitude d'équipes qui ont vu le jour qui jouent qui sont en activité et qu'on ne devra pas mettre de côté. Donc nous avons fait appel à tous ces clubs et je me rappelle à notre première réunion on a vu plus de 200 clubs et ceux qui appellent de gauche à droite qui ne sont pas là mais qui appellent je peux dire qu'on a plus de 400 clubs. Mais vous ne pouvez pas tout prendre quand même il y a eu des critères à l'arrivée pour filtrer tout ça. Exactement donc on a décidé on a proposé une formule à la fédération qui a accepté elle consigne bien sûr à jouer cette phase des préliminaires sinon dans notre feuille de route il fallait aller directement à l'intraligue on a voulu donner l'occasion aussi à tous ces jeunes qui se retrouvent au niveau de ces diverses équipes de s'exprimer aussi donc finalement on a posé des critères dont l'adhésion à la ligue et puis et l'affiliation à la ligue toutes ces équipes la plupart ne sont pas affiliées à la ligue donc nous avons essayé de retenir celles qui sont nées de 2006 à aujourd'hui et qui sont affiliées à la ligue nous avons retrouvé 42 donc c'est ces 42 équipes qui vont faire les préliminaires et déjà ce week-end nous aurons 14 matchs 7 matchs le mercredi prochain donc cette première phase va consister à dégager et sur les les 42 on va dégager 28 28 équipes et on va repêcher 7 qui vont s'ajouter aux 21 équipes et on aura 28 parce que au bout il faut il faut aller à l'intraligue avec Transcyclo nous avons déjà 22 nous allons faire les préliminaires et donc dans 28 là nous allons jouer une deuxième phase pour éliminer 14 et les 14 retenues vont s'ajouter aux 22 les équipes existantes nous allons faire alors 36 et nous allons jouer en 6 poules de 6 à l'intraligue pour enfin dégager 6 clubs pour la phase nationale de la détresse vous avez les moyens tout cela il faut des moyens derrière vous avez les moyens pour bon on n'a jamais eu les moyens au Togo mais on se bat pour avancer donc vous voulez essayer quelque chose on veut essayer quelque chose vous savez ce n'est pas facile quand on voit tous les problèmes que notre football a surtout au niveau de la base c'est énorme pour arriver à planer tout il faut de gros moyens qu'on n'en a pas mais si on veut toujours attendre les moyens avant d'avancer ça sera difficile donc on veut essayer de planter quand même le décor d'harmoniser un peu les choses et puis beaucoup disent que souvent c'est essayer l'acquis finalement gâte tout oui c'est aussi ça le problème du football togolais quand nous sommes toujours au niveau de l'amateurisme c'est aussi ça moi je l'ai toujours dit pour avoir côtoyé les championnats africains et européens je sais de quoi je parle tant que nous n'irons pas au moins à la semi-professionnalisation de notre football on restera toujours avec nos vieilles habitudes parce que la professionnalisation rien qu'à elle seule attire les moyens quand les choses sont bien faites quand le football est bien organisé les acteurs s'intéressent le public sportif s'intéresse ça draine les foules ça draine du monde les sociétés s'intéressent elles viennent elles font la publicité de leurs images et mettent les moyens mais au Togo on a des problèmes vraiment alors qu'est-ce qui va se passer cet après-midi au stade de la jeunesse club d'Ago c'est un peu là où tout va être lancé oui il est vrai que nous avons plusieurs matchs sur différents stades mais c'est celui de FSA et Jupiter FC qui sera l'affiche de l'ouverture la fédération touglas de football sera présente pour le lancement officiel donc c'est tout à l'heure à 15h on invite le public sportif de l'Oumé de ses environs on paye ? oui c'est à 200 francs et 300 francs c'est c'est quand même rien aller suivre un championnat à 200 francs c'est quand même rien donc l'argent c'est le nerf de la guerre on invite tout le monde à venir nous encourager parce que on n'a pas les moyens pour le faire avec ces 200 et autres nous pouvons quand même acheter au moins de l'eau à nos invités donc voilà on va avoir encore tout le programme avec Grégoire au niveau des rendez-vous sur les terrains périphériques tout ce qui est prévu pour le compte de ces préliminaires de la 3ème division le lancement officiel de ce championnat de 3ème division intraligue a lieu ce samedi au stade de la JCA futur stars d'Agué s'oppose à ce défait à Jupiter FC ailleurs New Stars joue face à Atlantique sur le terrain d'Avedi sur le terrain Nazod Zomunta FC affronte Union AC et Costard va en découdre avec Aïs Jandak sur le terrain du lycée de Edranaoué Topfoot s'oppose à Aïs Canonnier sur le terrain du lycée de Tokuin dimanche Ueskel Gougan s'oppose à Shalom FC sur le terrain Nazod sur le terrain d'Agué Zongo Royal FC a rendez-vous avec Jouvenso Acropolis se mesure à CDFA sur le terrain d'Avedi Jupiter Sport donne rendez-vous à Delta FC sur le terrain du CEG à Goué Centre Etoile Polaire se mesure à Académie Bouba sur le terrain du lycée à Goué Est Toti Kotoko a rendez-vous avec le centre AFA à Toti Planet Foot se mesure à Tabernacle à Olymp Africa sur le terrain du lycée de Zanguera Holidays a rendez-vous avec Union Sportive d'Aflah au Sovié P et puis GAC FC s'oppose à CF Maya sur le terrain à Gaza Un gala de football de Petit Poteau se joue ce dimanche sur le terrain du lycée Modène 2 d'Adidogome le tournoi regroupe 5 clubs de Gaillard de Lomé et de l'intérieur du pays il s'agit de 4 FC club des amis de dimanche les gens d'FC de Lomé bar les amis de Lomé puis rencontre FC d'Atapame et voilà alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du courage de l'abnégation c'est quoi pour cette compétition mais tout ça c'est pas c'est pas chose aisée je vous assure avec tous ces problèmes et surtout à la base je vous assure aucune organisation au niveau des clubs de 3ème division des clubs de ligue vraiment c'est très 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 compliqué c'est très difficile je peux déjà vous dire que on joue on joue dans 2 ou 3 heures ou 4 heures mais jusqu'à présent il y a des clubs qui n'ont même pas encore déposé la licence vous voyez toute la difficulté de la tâche la plupart c'est hier et avant hier qu'elles ont déposé leur licence j'ai dû faire un travail fou parce qu'il y a plus de 1000 licences assignées en un rien de temps tout à l'heure dès que je vous quitte ici comme le disent les Ivois facile encourager nous et puis on va on va aller de l'avant en tout cas on le fait on le fait bon courage surtout pour cette compétition c'est un match FSA Jupiter que vous suivrez en direct sur les antennes de la référence sportive on sait que future stars d'Agoé regardent de très très bons joueurs on les a vus lors du tournoi des centres de formation de sport FM qui vient très vite aussi l'année prochaine c'est sûr et on parle un peu de la première division il y a eu des matchs en retard qui ont été joués en semaine Gomido n'a pris qu'un point face à Sarah à domicile et puis Bikinti a fait l'essentiel face à Koroki à Bassard 1-0 alors nous allons vous proposer d'écouter ici Eze Tom Edegbe qui après ce match s'est prononcé disons que c'est un grand match c'est un match à ne pas sous-estimer Sarah est une grande équipe et elle a développé un football d'un certain niveau moi en tout cas j'ai apprécié l'équipe quand bien même par moment il y a eu une ascendance de Gomido sur Sarah mais le dispositif tactique qui a été mis en place par Sarah a fonctionné surtout au niveau de la défense ils ont mis deux géants qui ont créé énormément de problèmes donc disons que par rapport au match moi je peux dire que je suis satisfait de part et d'autre les gens ont développé un bon football les quatre derniers journaux du championnat Gomido n'a plus gagné deux matchs sur le continent vous n'avez pas gagné ça fait six matchs sans victoire vous êtes en panne coach on n'est pas en panne vous savez toutes les équipes se préparent et nous sommes en championnat donc au fur et à mesure que ça avance les équipes profilent leur stratégie leur disposition tactique ça fait qu'au jour d'aujourd'hui on ne peut pas compter une petite équipe parmi les 16 qui évoluent en première division toutes les équipes se valent à l'instant on se demande s'il devient l'entraîneur titulaire de cette équipe après Jean-François Lecioto il semble qu'il a été malade mais on n'a plus de nouvelles depuis Adika qui devient pour le continent le préparateur physique c'est un peu mélangé là mais Latif l'a dit ça fait six matchs que Gomido ne gagne plus alors qu'en début de saison tout le monde se dit oui cette équipe elle est attendue par rapport à ce qu'elle a fait la saison dernière elle va jouer les premiers rôles mais là ce n'est que la sixième place avec cinq points deux matchs perdus sur le continent alors que l'état a versé 20 millions pour pouvoir pousser cette équipe l'Est-Ogoport qui a joué 10 matchs en Ligue africaine des champions n'a pas eu ça c'est 10 millions 1 million par match alors que Gomido a eu 10 millions par match vous voyez un peu la différence oui qu'est-ce qui explique ça je pense que c'est il y a un mélange au niveau du stade technique qui a engendré ça et surtout j'insiste je sens tout ce que moi je dis n'engage que moi n'engage que moi Améga Didier quand il est parti de là c'est là où tout a chamboulé qu'est-ce qui bloquait interdisait aux dirigeants de Gomido de signer comptant en bonne et due forme avec Améga Didier pour qu'il puisse rester quand il est parti à Dika c'est un jeune entraîneur sorti de l'institut national de la jeunesse et d'histoire option football ça c'est bien mais alors il est trop jeune pour prendre le règne de Gomido il peut travailler sous la couverture de quelqu'un de plus capé que lui donc hésite j'ai joué avec lui au lycée de Pogli et puis à Gomido et ça au niveau de l'entrénariat je ne peux pas dire qu'ils aient le punch et puis surtout le discours entre Améga Didier et Adika avec les joueurs c'était différent de ce que fait parce que c'est parce que le sueur est parti et rapidement on a amené Zé Tomé Degoué et le discours entre Adika et Zé Tomé Degoué je ne sais pas si ça passe efficacement mais le discours de Zé Tomé Degoué envers les joueurs c'est un peu trop prématuré pour que les joueurs puissent s'adapter au comportement de Zé Tomé Degoué ou bien en symbiose avec Adika je pense qu'il y a beaucoup de bouleversements au niveau de la tête de cette équipe de Gomido et ça a fait que heureusement que l'équipe ne chute pas brutalement dans le classement mais ça 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 ne leur permet pas de 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 s'illustrer comme ils le faisaient la saison dernière en tout cas en Ligue de Champions on n'a pas avec c'est ça que je dis les équipes comme Gomido qui avait des joueurs de renom des gardiens de but on a 4 gardiens de but à Gomido et en partant les deux titulaires n'étaient pas là et il fallait partir avec deux nouveaux gardiens bon Gré-Marc-Ré le nouveau gardien a fait quand même ce qu'il fallait faire mais ça n'augure pas c'est pas bien c'est pas serein pour nos équipes touglaises il faut il faut véritablement à chaque fois ben en tout cas on dit l'obstacle fait la vie de l'homme maintenant qu'on a rencontré de l'obstacle il faut savoir planifier maintenant les joueurs que vous allez recruter dans les prochains dans les prochains jours il faut quand même essayer de voir l'authenticité des documents des joueurs qu'on va recruter si un joueur amène parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà fait des voyages avec un passeport et qui amènent une autre étiquette de naissance dans les équipes donc ça quand vous êtes qualifié maintenant pour la la champion la coupe CAF c'est là où tout commence par se décanter et là ça pénalise non seulement les joueurs mais ça pénalise les équipes qui doivent participer à ces compétitions donc Gomido bref Gomido il faut ça l'échec au niveau de la coupe CAF c'est déjà consommé maintenant il faut que l'équipe essaye de réfléchir autrement parce que avoir 20 millions dont on n'a pas bénéficié l'Estogo pour la saison dernière qu'est-ce qu'on en a fait est-ce qu'on a essayé de dire au club de s'arrêter là-bas et de continuer de dépenser les sous autrement il y a toute la question peut-être qu'on veut mettre ça dans le championnat parce que c'est 2 millions pris par ces clubs là avant le début de la compétition 2 millions pour est-ce que ça fait même ça ne fait même pas une journée vous avez acheté quel matériel pour commencer quelle compétition non c'est le Togo le Togo n'a pas d'argent donc 2 millions acceptent de participer aux compétitions c'est ça personne n'a dit mot et voilà 2 millions et l'autre je reviens je viens à vous Mohamed l'autre club qui était sur le continent Koroqui et qui a également été éliminé rapidement éliminé a fait 2 matchs sans l'entraîneur Traoré Breyman il semble qu'il est malade aussi donc voilà et qui a été battu la dernière fois à Bassard par Bikinti 1 but à 0 nous allons écouter Bonfaut Harry Miao l'entraîneur de Bikinti c'était l'essentiel c'était face en plus une équipe qui solde la Champions League il fallait s'y attendre mais reconnaissons que Koroqui est venu dans le but de chercher un nul là vu par moment ils ont voulu nous endormir et on a été vigilants heureusement ce qui a été intéressant c'est créer beaucoup d'occasion même si c'est un but seulement qu'on a pu mettre au fond l'essentiel c'était mettre à peu bonfaut Harry Miao entraîneur de Bikinti en face c'était l'adjoint de Koroqui Yacoubou Moussa nous avons perdu un zéro malheureusement la situation qui a prévalu ce soir c'était une situation un peu désagréable on a vécu d'un moment où le jeu était arrêté les enfants étaient un peu découragés de la situation qui a prévalu et finalement on prend un but sur le coup du jeu à l'instant Yacoubou Moussa entraîneur adjoint de Koroqui les deux représentants togolais sur le continent ne sont pas bien en championnat Gomido sixième et Koroqui qui est dixième tout simplement et qui perd Abassar la dernière fois on l'explique comment si vous voulez analyser oui vous voulez essayer Mohamed oui moi je vois même que leur élimination au niveau au niveau continental est bien méritée c'est bien mérité ça prouve que ce club là c'était engagé seulement sans préparation sans organisation sans envie même de faire quelque chose donc c'est-à-dire que l'engagement est à l'image de notre fédération aujourd'hui permettez-moi aujourd'hui le baron roule au Togo de gauche à droite vous voyez aujourd'hui on veut organiser la troisième division mais je vous dis rien n'a organisé il y a des clubs qui ne sont pas encore nés mais ils se sont déjà engagés je sais ce que j'ai dit c'est vrai c'est vrai c'est vrai je n'ai pas voulu c'est ce que j'ai dit aux gens de comprendre franck on ne peut pas dire sur les 20 jours qu'on veut jouer au troisième division quelqu'un qui ressemble aux jeunes dans un quartier il s'engage en troisième division ça c'est lamentable mais qui a fait ça selon vous il y a des exemples quel est ce club là qui n'est pas né mais qui s'est engagé on dira l'élimination de nos clubs c'est l'élimination de la fédération et aujourd'hui on est fiers que le baron roule au Togo mais je vous dis nous risquons dans peu de temps si on ne revoit pas nos stratégies c'est comme si le Togo a resté 10 ans sans jour Moudib vous oui moi personnellement la réaction de Jean-Louis Koudionou me donne de la matière à rebondir parce qu'il a touché du doigt le problème même de nos équipes écoutez vous prenez un club comme Gomido et je me dis qu'à un moment donné ceux qui sont à la tête de ce club sont tombés un peu dans la facilité c'est à dire lorsque vous avez une paire ou bien un collège d'entraîneurs qui a fait un boulot à un moment donné ce qu'il fallait faire c'est de voir dans quelles conditions on pouvait capitaliser ces acquis là il y avait au niveau de Gomido il y avait un travail de l'ombre qui se faisait et dans ce travail de l'ombre là il y avait Didier Amégan Didier et je ne sais pas comment ils se sont fait ils se sont arrangés pour trouver la formule idéale qui marchait au niveau de ce club avec Adika mais à un moment donné vous savez le problème au Togo c'est que lorsque vous arrivez un peu au sommet vous êtes en train de faire un boulot que vous arrivez au sommet à un moment donné peut-être c'est un individu qui dit quelque chose à l'oreille du président et tout de suite on veut changer des têtes c'est ce qui s'est passé au niveau de Gomido mais est-ce que Didier lui-même n'a pas envie peut-être de prendre de voler de ses propres ailes d'aller essayer quelque part mais écoutez voir le problème comme ça peut-être Didier c'est un plein droit d'avoir des ambitions mais lorsque vous êtes un dirigeant que vous avez à la tête d'un club que vous dirigez des personnes il va falloir vous en tant que dirigeant présenter le projet même de ce club là à ces personnes là et voir où vous allez à mon humble envie à un moment donné Winido Batier est tombé dans la facilité il faut revoir un peu le problème le cas Gomido dans quelles conditions le suéto est arrivé à la tête de ce club Franck si on vous dit ce qui s'est passé écoutez qu'est-ce qui s'est passé dites-le vous savez de toutes les façons le mal est fait ce club là c'est consommé c'est consommé quoi on n'a plus besoin de revenir en arrière les gens savent ce qu'ils ont fait pour que ça serve d'exemple aux autres écoutez j'ai déjà quand même donné des pistes j'ai donné des éléments il y avait un travail de l'homme qui se faisait par Amégan Didier mais il se comprenait très bien avec Adika en tout cas c'était des échanges qui étaient fructueux qui amenaient le club là devant de la scène mais à un moment donné j'ai comme l'impression qu'on a dit quelque chose à l'arrière du président tout de suite on a voulu changer des têtes on a voulu ramener des choses est-ce que ces justement peuvent accompagner le club sur le continent est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème oui mais est-ce que la manière dont on a parachuté le surtout à la tête de ce club c'est fait dans la règle de l'art c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui le club a des problèmes à se relancer c'est un choc psychologique bon celui qui a la tête de ce club c'est la personne idéale c'est toutes ces questions qu'il faut se poser aujourd'hui c'est bien moi je hormis ce qu'ils ont dit c'est bien vrai mais moi je voudrais poser le débat en ces termes c'est l'organisation au niveau des clubs la gestion des effectifs au niveau des clubs qui pose aujourd'hui problème par exemple les deux équipes au dernier moment il fallait faire tout pour faire des pièces d'identité à certains certains ça ne passait pas ça a touché le moral de certains joueurs comment est-ce que cela puisse être possible voilà pour la gestion de l'effectif ça incombe non seulement à l'entraîneur qui est au niveau technique du club ça ne lui incombe pas trop mais c'est les secrétaires généraux des clubs qui sont indexés ici ou bien au plus haut niveau on les appelle les directeurs sportifs c'est eux qui connaissent parfaitement ils ont une relation parfaite avec le président le président a eu la tête ailleurs comment chercher les finances comment réussir ses affaires c'est des gens nantis ils n'ont pas la tête dans le club mais le secrétaire général doit connaître doit maîtriser son métier tel joueur arrive à terme de son contrat il est bon il faut le renouveler il faut l'intéresser pour pouvoir arracher un an de contrat avec lui ce joueur là c'est Papy je crois qu'il doit fouiner et revenir avec des bonnes informations pour informer le président d'avancer sur son dossier si on va au continental il sera bloqué ou bien ce joueur là il faut chercher sa vraie identité avant de continuer avec lui aujourd'hui on laisse passer ça arrive jusqu'au bout on veut aller au continental on veut là on constate que les titulaires les titulaires vous savez dans les clubs par exemple Bouffon tout de suite quand il était à Juventus on dit que Bouffon ne sera pas dans les buts vous allez voir que c'est un choc psychologique Bedi Youvo à Gomido vous allez voir que quand vous discutez avec ses collègues c'est un choc un choc psychologique ceux qu'on doit indexer c'est les secrétaires généraux ils n'ont pas pu gérer cette affaire là pour dire au président celui là on ne peut pas continuer avec lui si on va au continental mais après on indexe on accuse la fédération la fédération pour l'accuser dans ce cas c'est quand un joueur se fait enregistrer chez eux et l'année prochaine il change d'identité eux ils ne décèlent pas ils enregistrent premièrement chez eux et ils changent d'identité si c'est la première fois que le joueur vient par le passé il a changé d'identité c'est le service de documentation qui doit déceler ça c'est au dernier moment on a décelé quand il était venu pour s'enregistrer c'est le secrétaire général qui doit chercher à savoir si ce joueur là on doit aller avec lui ou pas donc c'est ça qui a pesé plutôt sur ces deux équipes et que vous allez voir que si la mayonnaise a pris avec un ensemble de joueurs et que deux trois sortent vous allez voir que le jeu va chambouler un peu donc mauvaises organisations la mauvaise des défectifs qui a fait qu'on a chuté deuxième chose je reviens là dessus on a un manque cruel de vrais buteurs ceux qui peuvent marquer avec le dos la bouche les fesses on a un manque cruel de ces buteurs j'ai suivi de bout en bout le match de Gomido je vous assure si on pouvait marquer on sortirait avec 3-4-0 à la mi-temps on ne serait pas rattrapé vers la fin malheureusement et je voudrais relever on relance le dossier de ce joueur là Zégui Fabrice oh quel joueur Zégui Fabrice c'est lui qui a je pense que monsieur Koudion était sur ce match le jour là Zégui Fabrice il faudrait que Claude Leroy et le staff relancent son dossier il faut intéresser le jeune on ne doit pas amener la naturalisation tout de suite à ce jeune de signer c'est comme ça on fait partout il faut l'intéresser et il va signer il sera dans l'axe peut-être avec Dien Dacona vous allez voir écoute les balles la fois dernière Nuit était sa présence Gomido aurait pris l'eau c'est ça oui vous voulez vous prononcer un peu sur les représentants togolais qui ne vont pas bien d'abord je vais me prononcer sur le cas de Gomido oui est-ce que Gomido était ambitieux c'est la première question est-ce que donnez la réponse vous avez posé une question allez-y je vais tenter non c'est pas ce que tu mettes la réponse l'année passée on a vu Oumé et quand Oumé était venu on a vu le jeu de Gomido ça a changé ça a changé oui mais positivement il a trouvé mieux ailleurs est-ce que Gomido a les moyens de le garder j'arrive quand on ne pourra avoir une portion à Oumé oui c'est ça on peut l'intéresser et garder Doumé tu as l'expérience du continent était jeune et là on pouvait pouvoir mieux se faire en juin on laisse Dovey il n'a pas passé on ne sentait Govindu a été orphelin de Dovey c'est vrai quand on voit le match d'abord en phase offensive quand on retrouve encore 5 joueurs derrière comment on peut créer d'ailleurs comment on peut te gagner en phase offensive on lui a créé ce nombre on se trouve encore 5 en défense au moment on a on a on a des entraves courants au moment on balance la balle on se sent comment peut-on créer ce nombre on a des Tchadiens qui sont géants donc je prends l'attaquant qui était à l'inquième il était court comment peut-on balancer la balle maintenant on menait 1-0 on pourrait on pourrait accélérer la baisser à son main au moment on retrouve Govindu a peur de perdre ça passe ça casse à son 15e minute soit on en caisse un but et on s'élimine ça passe ou ça casse c'était ça ils n'ont pas osé vous voulez vous dire Govindu n'a pas pris le risque et Govindu s'est fait la taille voilà en tout cas maintenant au niveau Koroqui oui j'ai dit le Togo aime tout le limitier au Soudien a caché l'équipe on a vu qu'on a remercie le Soudien il a fait un travail de le laisser continuer on change le canon le staff et on s'apprête pour le continent on aime tout le travail du Sisyphe un peu plus de recommence comment on dit il a fait un travail au lieu de le laisser continuer on ramène un nouveau staff c'était vas-y au départ après on le change après c'est ça le résultat voilà oui Wadja avant Mohamed oui ça vous étonne vous avez fait le haut c'est le haut niveau écoutez on a cru on a cru tous ensemble que l'Astogo Port a laissé a donné une bonne image a donné une ouverture pour nos représentants mais ce qui s'est passé dans l'état majeur de nos représentants c'est c'est un peu dommage c'est un peu dommage tant plus que c'est pas parce que le gars a été appelé en équipe nationale qu'il faut l'inverser tout le sud du club je suis désolé vous parlez de Maurice de Maurice le travail que le gars a fait là-bas avec les joueurs mais laissez-le continuer il sait quel discours donner à ses joueurs mais vous changez vous amenez Fasazi Fasazi bon peut-être il y a des joueurs là-bas qui l'aiment pas il va arriver sans commencer par parler former des clans derrière lui il peut pas donc aujourd'hui c'est pas salutaire c'est pas on n'est pas content de l'élimination de nos clans mais quelque part il faut mieux revenir quand il y a l'autre là qui dit à mes à mes tépés méda si s'il l'avait dû revenir maison c'est besoin ça n'a pas marché qui revient tranquille préparer le championnat et qui sait ils sont dans le mood devant du classement il peut toujours revenir toujours revenir s'il veut bien Mohamed un petit point là-dessus on va changer oui je l'avais dit la fois passée c'est que le football togolais est malade de ses dirigeants je vous dis passe au niveau de Gomido entre le public les sportains ne sont pas contents on dit que c'est le public c'est le secrétaire qui est là qui fait de faux rapports au président je me demande quelle sorte de dirigeant nous avons au niveau du football togolais on ne sait pas qui est président il y a un président entre les gens qui cherchent à la tête de nos clubs c'est la question qu'il faut se poser qui ne sait pas qui dirige qui fait quoi c'est très dangereux pour le football togolais oui c'est la cacaforique à toute notre histoire il faut que les gens se ressaisissent si tu es à une place tu es là pour servir ce que tu es là si c'est le football si c'est la politique c'est la politique ainsi de suite ou bien tu es à ta communauté alors là il faut savoir comment servir ta communauté bien voilà on va marquer la pause et on parle du tournoi de l'UFOA le Togo vous le savez a été éliminé dès la phase de poule et la finale demain au stade municipal ce sera entre le Sénégal et le Nigeria point de l'UFOA B catégorie junior le Togo n'a pu passer l'étape des phases de poule et là en demi-finale hier c'était deux matchs assez intéressants d'abord Sénégal Niger ça s'est décanté au tir au but et ici nous allons écouter Youssouf Dabo le sélectionneur des jeunes lions ou bien des lionceaux de la Teranga On a été bousculé mais bon je n'ai pas perdu en sérénité parce que j'ai confiance en mon équipe et puis on continue à travailler c'est ça le plus important parce que le but de ce tournoi en tout cas notre présence ici c'est de continuer à préparer la canne maintenant on avait en face un adversaire de qualité qui a mis beaucoup d'impact dans le jeu au bout de 5 minutes on a compris leur stratégie ils étaient là pour nous presser tout terrain mais bon on savait aussi qu'athlétiquement ils n'allaient pas tenir la preuve je pense au bout d'une demi-heure ils ont fait deux changements parce qu'aujourd'hui ils ont essayé de se surpasser athlétiquement surtout pour nous contenir tant mieux pour eux c'est vrai qu'il faisait très chaud la répétition des efforts sur la durée ça allait être compliqué et on sait que plus on gagne en fatigue moins on est concentré on a manqué de concentration parce que l'adversaire a eu quelques situations que voilà je pense on a manqué de rigueur après c'est surtout comme je l'ai dit la fatigue qui fait que les joueurs à un moment donné ils ne pouvaient plus faire certains efforts ça se comprend parce que c'est juste des humains c'est des gamins mais on apprend on continue à apprendre on va tirer les enseignements voir là où ça n'a pas trop marché et pour rectifier pour le futur Youssouf Dabo l'entraîneur le sélectionneur des lionceaux de la Teranga en face de lui c'était Thiemoko Ismaila dessus non comme je le disais en train de la compétition nous avons deux objectifs le premier objectif c'est de jouer des matchs pour permettre à notre équipe en tout cas de se préparer par rapport à la canne qui va organiser en février 2019 le deuxième objectif c'est d'aller très loin dans la compétition pour ce match d'aujourd'hui c'est vrai on a été un peu déstabilisé par la blessure de deux joueurs qui nous ont contraint de faire des changements inattendus ce ne sont pas des changements tactiques mais plutôt des changements obligatoires dus à des blessures donc quand cela nous tient moi je pense que le niveau nous sommes fixés sur ce que nos garçons peuvent produire nous savons un peu ce qu'il y a à travailler ce qu'il y a à faire des insuffisances ce qu'il y a à renforcer les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas aujourd'hui nous avons joué face à une équipe qui était un peu plus lente que les deux premières équipes que nous avons rencontrées il fallait aussi trouver une manière en tout cas de les contrôler parce qu'il faut dire que comparativement à deux équipes en dehors du Nigeria c'est quand même une équipe assez en place qui a quand même des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment donc il fallait mettre quelque chose en place pour pouvoir les contenir également Voilà Thiemoko Ismaila l'entraîneur le sélectionneur du Niger la partie s'est jouée au tir au but c'était un match très intéressant la deuxième demi-finale aussi entre le Mali et le Nigeria c'est également après le tir au but qu'on a connu l'autre finaliste je vous propose ici la réaction de Paul Osaoun Aïgoun qui est le sélectionneur du Nigeria nous savions que le match cet après-midi n'allait pas être évident du tout parce que le Mali est une très bonne équipe et ça fait longtemps qu'ils évoluent ensemble donc la tâche n'a pas été facile pour nous toutes les équipes sont d'un niveau assez sensible nous sommes venus ici en fête pour préparer la Coupe d'Afrique et des Nations toutes les équipes sont d'un bon niveau et cette compétition nous a servi de préparatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2019 en football tous les matchs ne se ressemblent pas donc nous ne prévons pas de prendre un but mais quand ça arrive nous réagissons toujours de la bonne manière et nous en sommes très contents nous n'avons pas de considérer le goût mais malheureusement nous l'avons à l'instant Paul Osaoun Aïgougoun qui dirige la sélection l'Igérienne Jean-Louis Koudjoun vous avez suivi les matchs le carré d'as on a comme l'impression même s'il y a des sélections qui ont été invitées qui ne font pas partie de la zone UFO AB par exemple le Mali qui a été invité mais on a comme l'impression que ceux qui travaillent gagnent à la fin lorsqu'on voit le carré d'as le Niger qui a repris au niveau des jeunes il y a un petit moment le Sénégal qui n'est plus à présenter le Nigeria qui en matière du football des jeunes ici reste une référence le Mali ça travaille et on a retrouvé toutes ces sélections qui sont ok mais le Togo KO quoi de plus normal de retrouver ces quatre nations-là dans le Caritas quoi de plus normal je prends le cas du Mali dans tout le monde entier le Mali fait partie d'une est l'une des nations qui s'intéresse beaucoup à la préparation des jeunes pas seulement au niveau du football au niveau du handball au niveau du basketball mais le Mali est présent partout au niveau du Sénégal ça fait belle heure ça fait très longtemps cette équipe et cette nation prépare les joueurs et à un certain moment ils ont eu aussi des problèmes mais maintenant ça s'est relancé il y a environ 5 ans au niveau du Nigeria et on n'en parle plus et surtout eux ça doute un tout petit peu surtout à la triche sur les âges c'est ça c'est là où moi je ne fais pas tellement confiance aux âges des Nigériens mais le Niger qui a repris et quand j'ai fait j'ai fait le premier match avec le un journaliste nigérien qui me dit que les entraîneurs au Niger n'ont pas c'est une volonté c'est personnel ce qu'ils font comme formation ils ont un centre et puis bon voilà quelques rares mécènes leur donnent quelque chose pour accompagner les joueurs ce n'est pas quelqu'un qui crée un centre mais c'est les entraîneurs bénévolement qui travaillent on a beaucoup échangé donc le Niger depuis bientôt 5 ans aussi s'intéresse beaucoup à la formation des jeunes nous depuis plus d'une quinzaine d'années on savait qu'on devait arriver au Togo qu'on devait arriver à l'étape où on est aujourd'hui puisqu'on n'a jamais arrêté et puis on ne le dira jamais assez on n'a jamais arrêté de dire commencer par préparer les équipes les jeunes les jeunes les jeunes quand ici tout le monde parle de club de club je me tais parce que le Togo n'a pas de club et moi j'ai toujours dit quand quand je suis revenu de Paris pour jouer à Gaza il y avait une équipe de moins de 20 ou 22 ans et il y avait Améizé il y avait Dosres tout ça là c'est Covigulère qui les prenait au lycée et quand on a match s'il y a une blessure ou quelqu'un qui est blessé au cours de la semaine on amène ce joueur pour pouvoir penser la place celui qui est blessé et quand ça tient et bien il continue de jouer c'est comme ça nous on a évolué au niveau d'Agaza et vous avez suivi les performances d'Agaza en cette période là on dit préparez les joueurs au Togo aujourd'hui on prend un joueur de classe de 4ème 3ème seconde on dit il est très bien dans son établissement parce qu'il a joué les interclasses il a émergé du lot on le met en première division je vous dis vous cassez le joueur en 2 ans en 2 ans il n'a plus rien à donner parce qu'il n'a pas eu les béabas du football donc les dirigeants des équipes vous êtes obligés les jeunes si vous voulez faire du football sinon ce que vous faites jusqu'à l'heure où on parle c'est pas du football c'est pas du football on entame les jeunes les jeunes Togonais parfois on a l'impression qu'il y en a même qui sont surutilisés on prend par exemple le jeune Clidier Thibault qui joue au niveau des U20 qui joue au niveau des U23 écoutez on pense que c'est le seul qui mérite qui mérite or c'est casser véritablement le jeune parce qu'aujourd'hui il ne donne rien dans son club oui quand vous prenez cette performance avec Gomes aujourd'hui je pense que nos joueurs dès qu'ils sont sélectionnés en équipe nationale l'équipe l'équipe où ils ont ils ont grandi ils ne veulent plus se donner or c'est là on t'a sélectionné moi je serai à la place des sélectionnés tu retournes en équipe on est dans ton équipe et tu n'as pas la même performance mais tu ne reviens plus mais Guler le faisait mais c'est ça qui est logique Guler le faisait on avait une équipe mais à chaque chaque championnat il circulait sur le terrain pour voir ce qu'on faisait mais si tu si tu ne joues pas bien le week-end mais ils ne te rappellent pas mais aujourd'hui on y a je dirais une liste préétablie qui est là et d'un code dit sélection on ouvre la page on photocopie et on en voit on ne voit plus on ne voit plus loin on ne voit plus qui émerge du championnat rien c'est ça aujourd'hui on parle de ces jeunes on a excusez-moi on a fait grain du Togo qu'est-ce qu'on a récordé dedans non les vainqueurs sont allés regarder la finale de la Ligue 1 ils sont allés regarder et c'est tout oui on appelle le billet ils sont allés regarder oui il y a quoi grain du Togo mais tous ces jeunes tous ces jeunes qu'on a détecté mais pourquoi nous ne pas en faire un vivrier pourquoi nous ne pas en faire il y a des jeunes qui ont été détectés mais bien sûr ils sont si on fait si on fait grain du Togo c'est que on veut détecter des joueurs il y a un objectif il y a un objectif derrière mais là apparemment il n'y a pas eu d'objectif c'est payer billets ils vont aller regarder et Champions League et Repa League revenir s'entraîner avec les filles de l'équipe féminine lyonnaise non non on ne peut pas comme vient de le dire Jean-Louis nous aussi à l'époque quand il y a eu les églons on a ramené ça le Tchafinat mais écoutez on appelle ça Wembley à côté les grands s'entraîner nous on est là avec Paul Zoubedé il va y avoir de relève ça c'est sûr mais aujourd'hui il n'y a plus ça il n'y a plus ça donc c'est c'est ça qui explique les mauvaises performances c'est ça il faut une base il faut une base on peut pas on parachute des jeunes de 14 15 ans tout de suite en équipe A on le ramène en équipe B en équipe inférieure attendez ils sont là et ils sont plus concentrés il faut leur donner l'occasion de grandir ils sont plus concentrés sur leur club parce qu'ils se disent je suis en équipe nationale quand je viens même si je me bats pas dans mon club je serai je serai je serai peut-être que c'est ce que nous aussi nous aussi entraîneurs on n'essaie pas de les canaliser parce qu'on se dit ouais le gars en équipe nationale tant que tu es sélection en équipe nationale c'est que tu es le meilleur donc quand tu reviens dans ton club tu dois être au-dessus du lot mais quand ils reviennent c'est eux-mêmes qui te foutent de la merde ils font la star déjà et prochain regroupement on les rappelle il faut qu'on les pince les oreilles tu ne te donnes pas en équipe dans ton club mais on ne te rappelle plus là tu sens tu sauras que ah c'est là-bas c'est là-bas bien oui Moudib Falana oui oui par rapport à cette compétition de les foies tout de suite moi ce qui m'a plu c'est la circulation de balles sur Anne-Guillaume notre synthétique pourri ça prouve que un bon travail est en train de se faire nous sommes tous unanimes derrière aujourd'hui le modèle malien sénégalais nigérien mais moi ce qui me fait aujourd'hui réfléchir ce qui m'amène à faire des réflexions assez mûries c'est le cas du Niger écoutez les germans ou les haussars culturellement parlant c'est des gens qui se cherchent même avec le peu de moyens le coach l'a dit le coach tout à l'heure lorsqu'il disait que au Togo il faut d'abord travailler avant d'attendre les moyens que les autres eux ils mettent les moyens devant donc ça prouve même si on n'a pas assez de moyens même si on se dit nos dirigeants n'ont pas mis les moyens n'ont pas fait ceci attends à un moment donné il va falloir que ce sursaut d'orgueil là pique un peu nos joueurs j'ai vu des joueurs togolais je ne refuse pas Franck le débat de l'organisation du football togolais à la base ne date pas de 10 ans c'est depuis plus de 3 décennies bon on sait que dans les années 70 80 jusqu'à 90 un travail a été fait dans ce sens étant donné qu'il y avait une organisation des championnats de jeunes mais peut-être après 90 dans les années 2000 on a même connu le mondial sans tout ce travail là ça prouve j'ai utilisé un thème la fois passée sur ce plateau où j'ai parlé de succès paradoxal qui caractérise depuis un moment le football togolais moi sur ce tournoi là j'ai pas vu des joueurs togolais qui avaient fait bon non ils se contentent déjà du fait qu'on les a appelés en sélection bon peut-être que c'est un peu la raison à ça parce que lorsque vous êtes un joueur de centre de formation on vous amène de votre centre de formation en équipe A bon je ne sais pas ce qu'on vous miroite mais quelque part c'est un peu dangereux vous avez donné tout à l'heure l'exemple des joueurs qui se retrouvent sur plusieurs listes on a des noms au niveau des U20 U23 c'est les mêmes joueurs ça prouve qu'un travail de détection assez sérieux ne se fait pas il faut avoir le courage de le dire c'est un peu ça le football togolais aujourd'hui le football togolais a besoin des gens capables de nous amener des projets de proposer quelque chose de discuter on joue trop sur l'affinité au Togo bien oui Aminito à côté vous êtes un jeune entraîneur avec beaucoup d'expérience oui la prestation des jeunes togolais par rapport à ceux de la sous-région la potate d'abord quand il y a des matchs à mes cours il y a eu 16 enfants on savait qu'on devait être toujours tout le monde comme il y a des matchs à mes comme il y a des matchs c'est là avec près de deux semaines pour les enfants on nous dirait qu'il n'y a pas les terrains refraient oui mais quand on vous appelle dans ces conditions ou bien on vous demande de refuser ou bien on ne peut pas refuser parce qu'après c'est vous qui êtes vu il a dit qu'il faut se demander quel moyen on donne à ces élections avant d'attendre d'elles des performances c'est ce qu'il a dit à la fin de son parcours mais on a comme l'impression que vous ne vous imposez pas quand on vous appelle pour diriger ces élections là vous avez raison vous avez parfaitement raison mais moi je suis déçu de quoi ? de la prestation de tout vrai quand vous voyez les maliens jouer on sent qu'un travail se fait moi j'étais déçu par l'élimination du mari surtout par le dernier qui ratait ils avaient joué le jeu présent oui ça se voit ils sont sur plusieurs plans les cannes les mondiaux ils sont là on sent qu'un travail se fait tout à l'heure j'évoquais un problème c'était un dimité c'est qu'il y avait fait cette production au club de Gaza si on avait fait ça fait combien 6 ans Gaza aura déjà été pratique on attend les médias il dit regrouper les jeunes moi je viens du 13h à 15h je prends ces jeunes là ça ne fait pas partie de mon salaire à 15h je prends les titulaires est-ce qu'on m'a écouté il y a précisé dans le 17 ans ça ne va pas dépendre aujourd'hui on veut on veut gagner quand j'ai appris en train de une cave était avec moi une cave si tu travailles je serai avec la déclaration il a bossé le résultat la déclaration et à son retour on a vu il a piqué la grosse tête on a pu appeler c'est ça on arrive au sommet le sommet devait d'abord un défi tu dois mieux faire le tour quand il arrive au sommet c'est fini donc on ne travaille pas autant gros on travaille mais nous jouons trop de stars c'est vrai trop de stars il n'y a que ça mais dans les autres pays il y a aussi des joueurs qui sont capricieux qui ne font pas mais il y a ça partout mais il bosse mais il bosse il y a il y a pour d'ambos ouais d'abord je vous donne un exemple j'ai pris le plat pour qu'un fessou il était jeune quel défi on s'était à lancé quand il jouait le championnat d'université il avait marqué 13h il m'a dit si tu veux t'imposer 10h j'ai marqué 14 buts on a bossé la travail j'étais à gazane il y avait un dirigeant que placard sur le même but on bossait on travaille il a terminé le championnat avec 19 ou 20 buts c'était quelque chose qui n'était plus arrivé depuis très longtemps chaque soir on travaille il travaille un placard de 15h à 7h seul sur le terrain de l'Ossosibé que j'étais là aujourd'hui quand je les appelle qu'est-ce que je craigne malheureusement il n'arrive pas à percer ses blessures sur blessures alors que c'est un bon joueur oui Mohamed je vois qu'autour de cette table Wadia vraiment résumé tout tout ce que nous sommes en train de dire mais ce que je veux ajouter aujourd'hui par exemple quand je prends le cas du jeune Tibo Kli mais on est en train de tuer l'enfant sans le savoir je vous dis avec l'allure dans deux ans l'enfant risque de disparaître mais pourquoi on lui donne l'occasion de cette vous voyez au Togo avec plein de talent c'est l'énau qui joue vous savez ce qui s'est passé entre le dos qui s'est dit pour le football au Togo franchement ça c'est une note pour le football au Togo tout de suite quand vous sortez même derrière le bâtiment vous allez trouver les mêmes personnes en équipe nationale au niveau de leur club U20 U23 senior Franck on va où ? ils sautent ici ils reviennent par là il faut au moins suivre les étapes quand on prend les pays comme le Mali le Mali le Ghana les Nigéria on voit comment les gens évoluent ils commencent par le minime en montant exponentiel mais ici en même temps on ne sait pas quel mot on prend on t'écrugole l'enfant on leur donne le moyen de s'exprimer ils sont talentueux oui ils sont talentueux mais il faut qu'ils ils savent les talents voilà il faut pour les faire oui moi je dirais tout simplement que avoir les autres pays jouer on a envie de regarder les jeunes la compétition de jeunes les nôtres aussi se sont débrouillés mais il faut plus d'efforts à leur niveau il faut plus d'efforts ça va passer par les encadreurs tout le monde ce que tout le monde a dit je pense que ça va tomber dans les oreilles des premiers dirigeants sportifs et ils vont le prendre en compte mais ils sont excusables parce que depuis 2006 ce n'est pas dans le vide que les gens seront encouragés à travailler vous allez voir qu'il y avait un vide ce qui n'a pas encouragé les gens à entretenir les jeunes à les encadrer pour avoir des jeunes bien préparés c'est depuis deux ans que les choses sont relancées et surtout cette année qu'on a pu mettre les jeunes dans presque toutes les compétitions je pense que c'est une expérience les conséquences vont faire de telle sorte qu'on va mieux réorganiser les choses pour que les années à venir s'ils font de la même façon là on pourra tirer un peu sur eux maintenant ils sont excusables puisque c'est la première année ils sont excusables bien sûr mais ils sont arrivés avec un maître organisé et que dans deux ans on trouve des équipes des bonnes équipes pour se lancer dans les compétitions c'est mieux que de s'engager parce qu'il y a une compétition qui arrive il faut chercher des jeunes pour se lancer du tronc vous trouvez que ce n'est pas bien je pense qu'ils ont lancé le temps c'est maintenant qu'il y aura l'envie chez tout le monde parce que chaque année ou bien chaque deux ans je pense chaque année pour les jeunes c'est sûr que la fédération va engager les jeunes tous les centres qu'ils soient informels ou formels vont s'atteler maintenant pour préparer les jeunes même en D2 il y a des jeunes de moins de 17 ans 18 ans qu'on pourra piocher pour jouer ce genre de compétition à la longue parce que c'est cette fois-ci qu'ils ont lancé tout le monde toutes les catégories dans la compétition c'est pour cela que je dis ils sont excusables on n'ira pas tout de suite si on gagne ça c'est une surprise vous voulez réagir là-dessus c'est bon je reviens là-dessus moi je pense que moi je n'accuse pas le commerce actuel je ne les accuse pas mais la fédération existe ça fait pas mal d'années 2 ans ? 3 ans ? non mais c'était des têtes différentes mais une équipe nationale c'est pas c'est pas faire de nous ouvrir tête de fait à la fédération c'est une continuité c'est pas parce que derrière qu'est-ce qu'il y avait eu et ils vont continuer sur ça qu'est-ce qu'il y avait eu derrière ce que je dis c'est pas eux que j'accuse c'est pas le nouveau bureau moi je ne les accuse pas notre football est malade depuis la passe et c'est pas et à qui la faute ? c'est au football au football togolain il y a quelqu'un qui gère tout ça non ? il y a un ministère qui s'occupe du sport la fédération est sous le ministère le le la note mais écoutez il y a tout ça il faudrait que ça soit en symbiose avec tout le monde on ne va pas attendre que ces gens arrivent à la fédération pour commencer ça eux vont faire ça m'arrive et après il y a d'autres qui vont arriver on va on casse on recommence donc on ne fait pas de travail continue c'est ce qui explique ça voilà la finale de demain oui mais on ne veut pas autoriser les centres de formation à fonctionner parce que le ministère n'autorise pas mais il faut un cadre il faut un cadre et bien écoutez les gens ont sollicité on fait des demandes d'autorisation d'ouverture des centres mais le ministère bloque tout jusque là pourquoi ? je ne sais pas bien bon parlons de la finale de demain entre le Sénégal et le Nigeria c'est une très belle affiche parce qu'on a regardé vous n'allez pas rater ça je vais le rater parce que là en troisième division j'ai été copté commissaire de match quelque part donc ça aïe 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 on a beaucoup discuté de ça hier je ne pourrais pas faire autrement donc c'est un match je vous dis le match Nigeria Mali hier moi j'avais dit que c'était la finale de ce tournoi il faut parce que c'était plaisant des actions et puis là on a dit Yvain tu sens qu'à partir des 35 minutes les joueurs commencent déjà par s'émousser tu sais que ça c'est c'est en progression parce que à 20 ans c'était pas c'était pas aussi cadeau de jouer à cette allure là sur 90 minutes mais c'est à partir du 23 ans que les 90 minutes rentrent véritablement dans les jambes des joueurs de 23 ans mais les Yvain hier quand tu vois il y avait de la fragilité à partir des 35 minutes en premier mi-temps c'était ça en deuxième mi-temps aussi c'était ça donc c'était plaisant des actions quand le ballon va dans le camp malien quand on arrête le danger à 30 secondes tu revois non mais c'est c'est des ballons c'est comme si on jouait au tennis non mais c'était vraiment intéressant mais ce qui est c'était dommage ce comté qui a eu trois fois le meilleur joueur pendant ce tournoi c'est lui qui a craqué qui rate le pénalité souvent c'est ça souvent c'est ça mais j'aurais souhaité c'est ça j'aurais souhaité qu'il commence cette série fatidique des tirs au but et s'il rate là-bas ce serait mieux que tout était fin prêt pour qu'on aille à égalité mais c'est lui qui rate moi si j'étais sélectionneur je ne prendrais pas le meilleur joueur du match justement parce que souvent c'est comme ça que ça se passe demain la finale sénégal nigéria oui je pense que la prestation des équipes au niveau de ce tournoi illustre le baromètre même du football africain lorsque vous prenez le sénégal aujourd'hui en Afrique c'est une référence au niveau des sélections fagnon vous prenez le nigéria qui a participé à la dernière coupe du monde c'est une équipe qui était la première équipe qualifiée je crois pour ce mondial là donc ça prouve que un travail assez élaboré se fait à ces deux niveaux demain certainement on va encore assister à une belle finale le nigéria quoi qu'on dise hier contre le Mali c'est vrai on a senti plus la circulation de bas le côté malien mais le nigéria à chaque fois qu'ils sont là-bas ils essaient aussi de mettre sur pied une tactique pour se projeter très vite vers l'avant donc demain on va assister à une belle finale comme je le dis et vivement que le spectacle soit au rendez-vous et que nos U20 soient également de la partie et restez dans les tribunes pour apprendre pour voir un peu c'est pour tous nous tous un minute à côté vous allez donner la faveur à qui entre le Sénégal et le Nigéria avoir le coup de cipé c'est 50-50 50-50 oui un rendez-vous à ne pas manquer on y sera que le spectacle soit au rendez-vous bien on va parler un peu de cette histoire de cannes redistribuées et la fédération ivoirienne de football qui n'est pas d'accord et qui porte l'affaire devant le tasse estimant qu'ils ont été quand même ridiculisés mais au même moment le gouvernement ivoirien peut-être veut rencontrer d'abord le président de la confédération africaine de football Ahmad Ahmad et ça devient très 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 difficile on refait les choses on redonne la canne 2021 au Cameroun qui vient de perdre l'organisation de la canne 2019 et la Côte d'Ivoire qui était prévue sur celle de 2021 est renvoyée sur celle de 2023 ce qui ne fait pas du tout applaudir les dirigeants de la fédération ivoirienne de football et dans la foulée le Maroc aussi dit non à une organisation de cette canne en 2019 et l'Egypte se positionne ça fait un peu désordre entre griffes moi j'ai envie de dire vous vous comprenez ça c'est tout comme mon frère et maman qui ne veut pas qu'on parle un peu de la fédération togolaise je l'avais dit plusieurs fois au niveau de la CAF c'est-à-dire que c'est une honte qu'une institution comme ça prenne des décisions à la rate sans réfléchir on est là non mais on va où franchement en Afrique aujourd'hui si en arrivant à la tête de cette fédération cette confédération avait mis la balle à terre s'entourer de bons dirigeants de technocrates réfléchir avant d'entamer ces réformes on n'en serait pas là on arrive à une canne on change en même temps les formules on dit on veut jouer à 24 aujourd'hui voilà là où nous sommes avant les Ivariennes ils n'ont pas été concertés avant qu'on ne rétire la canne la Côte d'Ivoire va porter plainte au niveau de la tasse mais pourtant c'est une institution une grande institution la CAF qui a au moins 54 54 représentants au niveau de la FIFA qui est en train de faire de la bagaille comme ça c'est de la martirisme ça c'est de la martirisme pire au niveau de la CAF oui bien vous vous comprenez ça on décale les choses oui on reporte on veut tout faire au même moment c'est l'Afrique pardonnez-moi mais on dit qu'on évolue en Afrique mais on est toujours resté sous la domination européenne pourquoi tu dis ça ? parce qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est pas parce que on vit en Afrique à la tête de la Confédération vous savez dans ce milieu si tu sais pas te timiser on va te bouffer c'est des mafieux et moi je sais l'autre si on retire l'organisation au Cameroun oui les installations n'étaient pas prêtes tout ça ok mais il faut des années en arrière Ayatou était à la tête de la cave de Madagascar avec un problème en ce sens c'est un règlement de compte ? je sais pas aujourd'hui on veut redistribuer les cartes mais on pouvait pas retirer une canne à un pays sans l'avoir consultée d'abord Constant Omari a dit oui la Côte d'Ivoire a été consultée s'ils sont consultés je pense pas qu'ils vont accepter je ne pense pas que la Côte d'Ivoire ait accepté de 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 prendre la la de 2023 je pense pas parce que eux aussi c'est organiser une canne dans un dans un pays non franchement c'est beau c'est trop beau et pourquoi le Tougou n'organise pas on attend non mais qu'est-ce qu'il vous fait rien non vous êtes très loin nos jours viendront ça viendra ça viendra c'est pas encore arrivé c'est pas encore arrivé on n'est pas encore prêt pour une canne parce que là déjà ce qu'on a organisé l'UFOA c'est pas c'est un peu aussi non c'est très loin non 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 on ne peut même pas comparer oui oui moi je pense que le nôtre du problème d'abord c'est de vouloir organiser une Coupe d'Afrique des Nations avec quatre nations c'était la première fois qu'est-ce qu'il fait en arrivant à la tête de la CAF bon certes il y avait à Yatou on avait besoin d'alternance mais Ahmad Ahmad en arrivant à la tête de la CAF a voulu se servir lui-même d'abord il faut avoir le courage de le dire lorsqu'on décide d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations avec quatre nations ça veut dire qu'on veut donner aussi la chance à certains pays maintenant par rapport à l'Ivoire a raison ou bien dans son droit de porter l'affaire devant le tasse écoutez l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations nécessite beaucoup de moyens la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans la sous-région ouest-africaine est considérée un peu comme l'économie de cette région en acceptant de faire une canne en 2021 ça prouve que dans les coulisses il y a des protocoles d'accord qui ont été signés il y a des partenariés qui ont été négociés sur cette durée là mais lorsque vous décidez de décaler la compétition écoutez c'est des faits c'est des c'est des choses qui peuvent gérer donc la Côte d'Ivoire n'a pas digéré et ça risque de causer un problème mais n'oublions pas que la Guinée était prévue la Guinée équatoriale non 2023 oh paraît-il que dans les arcanes même de la CAF on ne retrouve pas le dossier guinéen qui avait été normalement soumis à l'époque de Issa Yatou donc ça prouve que c'est tout un méli-mélo c'est des mafias c'est des clans qui se retrouvent encore malheureusement aujourd'hui au niveau de la confédération africaine de football constat au mari c'est un ancien de la maison et Ahmad Ahmad lui-même qui pilote aujourd'hui la confédération africaine de football entre temps a eu à traiter avec des faiseurs de rois pour arriver à la tête de cette institution Franck ce n'est que le début du commencement vous avez peur pour cette confédération et l'Egypte qui s'oppositionne le Maroc a dit non tout le monde pensait que c'est le Maroc qui va prendre la canne en juin prochain mais le Maroc a dit non et l'Egypte se positionne oui l'Egypte se positionne elle peut l'organiser favorablement parce qu'elle a la structure pour l'Afrique du Sud pour avoir l'expérience d'organisation d'une compétition d'envergure à 32 équipes par exemple la coupe du monde elle est prête aujourd'hui si on dit demain il y a la coupe d'Afrique à 24 l'Afrique du Sud peut l'organiser le Maroc s'est repoussé parce que les gens elle ne veut pas qu'on pense que ses relations avec Ahmad a favorisé son choix donc c'est de bonne guerre mais il faut reconnaître que c'est le retard du Cameroun qui est devenu un os dans la gorge de monsieur Ahmad aujourd'hui il faut chercher une échappatoire c'est ça qu'il est en train de chercher mais il faut accepter l'évolution une canne à 24 ce n'est pas une mauvaise chose ce n'est pas pour se servir oui mais mais du temps les européens veulent faire peut-être une coupe d'Europe une coupe du monde on a parlé de 2026 oui l'Europe aussi n'a pas mis trop de temps quand elle avait annoncé c'est qu'elle voulait organiser l'euro à 24 dernier mais on a favorisé certains qui pouvaient l'organiser même on l'a fait entre deux pays pour pouvoir l'organiser on ne pouvait pas attendre parce que certains n'étaient pas prêts donc il faut laisser l'évolution les réformes c'est toujours comme ça ça fait mal à certains ça arrange d'autres mais qu'est-ce qui s'est passé c'est parce que les attributions ont été faites avant l'arrivée de monsieur Amahamad donc je pense que c'est ça qui est en train de chambouler son programme mais il va trouver le juste milieu pour l'organiser et savoir comment parler avec ces pays là mais si la Côte d'Ivoire amène le sujet au tasse la Côte d'Ivoire ne peut pas gagner ce procès pourquoi ? oui parce lorsque vous donnez une compétition le commerce et que vous lui retirez ça il y a des engagements il y a des engagements mais il n'y a pas un règlement clair dans les tests de la CAF qui disent que si le commerce en lui le commerce les membres du commerce décident dans leur majorité de changer il y aurait une poursuite et que celui qui ce n'est pas la dictature ce n'est pas la dictature je pense que eux-mêmes ils jugeront le pays sera mieux à l'organiser c'est à justice que la Côte d'Ivoire revendique puisque si on doit retirer l'organisation au Cameroun normalement on doit ajourner son organisation après puisque ceux qui l'ont déjà mais il se trouve que les dossiers des trois pays qu'on avait déjà choisi pour l'organiser ces dossiers étaient faits étaient pris sur affinité et certains ne seraient pas à l'heure et la Côte d'Ivoire aussi la Côte d'Ivoire il faut des stades d'une certaine génération ils ont commencé ils ont commencé mais à voir ce qui s'est passé au Cameroun je ne défends pas la CAF à voir ce qui s'est passé au Cameroun ils peuvent être juste dans le temps pour l'organiser on va voir si Amad Amad va s'en sortir 5 secondes ce que moi j'aimerais ajouter sur ce plan on avait suivi le constat il y a des questions même quand il répondait c'est pas clair c'est-à-dire que même Amad était en campagne quand il avait posé ça il y a un grand conseil de football qui avait dit que le gars là ce n'est qu'un comédien franchement on va revenir là-dessus et on va voir les auditeurs juste 5 minutes Bonjour cher ami votre nom c'est Algor Algor vous allez bien je vous en ai merci ok on vous écoute d'accord et c'est pour dire que la réussite n'aime pas les autres aucune réussite n'arrive dans les autres c'est juste pour parler de ce qui se fait aujourd'hui à la tête du souverain togolais et à la tête des clubs au palais des clubs de Gourmido et de Borocchi qui ont représenté le groupe et le juge le printemps continental on a vu tout le quart dans lequel les clubs sont préparés et je ne pense pas qu'avec tous ce désordre on puisse avoir le registre escompté et si notre tout-bonne est toujours dans ce cas et être dirigé par cette même personne le printemps peut mettre n'importe quel moyen ce football ne sera pas prêt à être développé ce football ne sera pas prêt à être professionnel il n'y a plus à parler quand le travail se passe déjà au niveau de ce football pour que les institutions allaient véritablement faire un football professionnel et un football organisé bonjour on vous écoute moi je voulais revenir sur les jeunes de moins de 20 ans pour l'organisation c'est un peu la fédération parce qu'il y avait qu'il y aura le tournoi à cette période comme ça normalement il devrait engager les jeunes depuis donc moi tant qu'on connait le entrainant et que il a fait sa capacité de nous faire évoluer dans ses compositions même c'est le temps qu'il se fait de faux si la fédération savent qu'il y aura ses compositions il faut qu'il mette un peu de temps et de moyens pour que les jeunes émergent dans ce genre de compétition au niveau des joueurs les jeunes n'ont aucune faute eux ils ont les oubliés par exemple ils ont des oubliés ils ont les appels eux ils vont venir travailler c'est pas leur faute merci excellent week-end à très bientôt salut tous là-bas merci bien allo non le 92 0 3 60 31 97 24 26 26 pour avoir accès à cette émission et voilà vous allez réagir sur le sujet de votre choix on a encore juste deux minutes et puis après trois même dit-on et après on va mettre fin à ce rendez-vous oui voilà et pour Al Gore tant que les choses vont se poursuivre de cette manière il n'y aura pas de changement il n'y aura pas de développement et Clousset qui a dit non les joueurs n'en sont pour rien eux ils sont des ouvriers quand on leur fait signe ils doivent réagir allo oui bonjour oui alors bonjour oui votre nom oui alors bonjour oui votre nom bien sûr ouais 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 je voulais dire pour vous votre nom mon nom c'est nouveau vous nous appelez d'où je nous appelle ok allez-y ok à propos de nos joueurs et à propos de nos antennes et l'intégration du football on ne commence pas très tôt c'est pourquoi ça là ça marche comme ça il faut que si on va faire les choses il faut qu'on commence très tôt pour que les jeunes se connaissent au piat les autres les maliens ou bien nous ça ils connaissent le football c'est que faire que ça n'avance pas c'est que on n'aime pas manger aujourd'hui on n'aime pas manger du mais c'est comme ça on est mis sur merci à très bientôt oui peut-être qu'il sait qu'il est le dernier à pouvoir appeler aujourd'hui nous allons pouvoir mettre fin à ce rendez-vous ce sera tout et bon anniversaire bon anniversaire à quelqu'un qui a représenté vaillamment les couleurs du Togo au niveau des éperviers il s'agit de Améou Komlan qui souffle une bougie de plus aujourd'hui il y a bien de choses à lui merci à Moudib Falana qui nous vient du journal le mérite sportif merci Amé Nito à côté entraîneur de l'entente de bonne chance pour la deuxième phase de ce championnat merci à Wadi Alantam entraîneur de l'étoile filante bonne chance aussi nous qui connaît bien le football togolais merci à Robert Atchudaba qui était en studio merci à Mohamed Touré qui est également venu partager ce mot avec nous Mama Ouyao secrétaire générale de l'association des joueurs de foot du Togo merci à tout ce beau monde merci à Gildas Kabouret Gildas Kabouret qui a tenu on va dire le côté technique de cette émission merci à Angelo Folico et Roméo Yétor merci à tous et Norma Devon a assuré la vidéo de cette émission une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com excellent week-end